Comme nous l'avons annoncé hier, nous avons l'immense honneur d'accueillir ce matin M. Hassan Omar Mohamed Boukhan, ministre de l'Intérieur de Djibouti, qui prononcera une allocution au nom de M. Ismail Omar Ghele, président de Djibouti. Je vous donne sans plus attendre la parole, M. le ministre. Avant que le ministre ne s'adresse à nous, nous allons visionner une projection vidéo. Djibouti. Les corps de douze jeunes hommes sont trouvés côte à côte en bordure de route. Les jeunes hommes, tous des Éthiopiens de moins de 20 ans, portent des shorts et des débardeurs tachetés de poussière et de sang. Leurs effets personnels sont limités à un sac en plastique, avec quelques objets personnels et une bouteille d'eau presque vide. Les conducteurs dans la voiture qui passent à côté sont attristés, mais pas surpris. Ces jeunes hommes sont une infime partie des milliers d'Éthiopiens qui se dirigent vers l'Arabie saoudite, où ils espèrent trouver du travail. Ils se rendent à Djibouti à pied, puis au Yémen en bateau. Au Yémen, les migrants payent des passeurs avec l'espoir de se retrouver en Arabie saoudite, mais peu arrivent à destination. Djibouti. Une petite nation désertique d'un peu moins de 850 000 habitants a enregistré une augmentation du flux migratoire vers le golfe d'Aden et au-delà. On a également constaté une augmentation du nombre de migrants morts ou en détresse au cours du périlleux voyage. Nous sommes à Obok, une petite ville portuaire du nord de Djibouti, qui est devenue un carrefour pour les personnes en destination ou en provenance du Yémen, un pays ravagé par la guerre. Au cours des jours, voire des semaines, avant la dangereuse traversée de la mer, les migrants cherchent de l'eau potable et mendient auprès des populations locales qui sont devenues moins accueillantes en raison du flux sans interruption des migrants. Mais tandis que les Éthiopiens veulent voyager au Yémen, des milliers de réfugiés yéménites arrivant dans l'autre sens échappent au conflit dans leur pays. Les réfugiés yéménites, qui voient souvent des migrants traverser leurs camps, ne comprennent pas comment certaines personnes seraient prêtes à aller volontairement vers le cauchemar auquel ils viennent juste d'échapper. Les combats au Yémen ont été sanglants dans de nombreuses régions du pays et de grande partie des villes ont été rasées par des bombardements et des attaques à la roquette. Ismaïl et une douzaine d'autres jeunes de son village dorment sous un arbre dans la périphérie de la ville en attendant que les passeurs les fassent traverser la mer. La majorité de ces migrants ne savent pas qu'une guerre est en cours au Yémen. Ceux qui savent espèrent que le conflit au Yémen rendra leur voyage plus facile pour se déplacer, mais le trajet n'a jamais été aussi dangereux que maintenant pour les migrants et les expose à des risques d'abus et de violence. Les migrants paient environ 12 000 bires pour se rendre au Yémen à bord de canaux pneumatiques ou de bateaux en bois surchargés. Beaucoup de migrants ne savent pas nager et le Bab al-Mendeb est connu pour sa mer agitée. Près de 3 500 personnes ont perdu la vie pendant la traversée au cours des dix dernières années. Cependant, on peut difficilement comparer les dangers en mer à ceux auxquels ils feront face au Yémen. Les passeurs les détiennent contre une rançon considérable pour les familles laissées au pays car elles sont souvent obligées de rassembler une somme d'argent importante en peu de temps pour libérer leurs fils et leurs filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle france, cette génération, cette génération, cette génération, cette génération, cette génération, l'ême proche, C'était même très bien élevé en meurt autour d'entre eux. ... ... ... ... C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a de la hauteur d'un boucle. Il y a�� la maison d'un jour où l'on soit plus forte. Il est bienvenu de l'arbre. Nous avons trouvé la maison avec l'artiste de l' settlement de ce pays. Nous voyons nous voir là, nous engendrons le revoir. Il est à la maison de mon papa et je me suis venue inscrite. C'est parti. Ceux qui survivent à l'enlèvement sont laissés sans un sou. La plupart finissent en détention, passant jusqu'à un an en prison dans des conditions inhumaines. Depuis le début de la guerre, l'OIM a rapatrié des milliers d'Éthiopiens, dont beaucoup qui étaient dans des centres de détention. Ils reviennent avec des blessures par balles, déshydratés et sous-alimentés, et le moral au plus bas. Les raisons et motivations des migrants sont principalement pour poursuivre leurs aspirations économiques, influencées par les histoires de réussite de leurs amis, familles et contacts à l'étranger. Les mineurs, certains âgés de moins de 11 ans, ne discutent pas de leur projet avec leurs parents avant de partir. Ils pensent que ceux qui ont déjà quitté la Corne de l'Afrique se sont établis à l'étranger, ce qui, dans la plupart des cas, est faux. En plus des amis, les passeurs manipulent les jeunes et les personnes âgées en les incitant à migrer. Ils abordent les migrants potentiels des zones rurales et des petites villes et les recrutent en appliquant la politique « Partez maintenant, payer plus tard ». Les jeunes peuvent alors partir sans avoir versé le moindre sou. En Éthiopie, les jeunes femmes qui rentrent des pays du Golfe dans leur village pour de courtes visites emmènent d'autres filles avec elles. Les femmes et les jeunes peuvent se rendre volontairement au Yémen dans l'espoir de travailler dans d'autres pays du Golfe, mais sont susceptibles d'être abandonnées au Yémen et exploitées, plus particulièrement s'ils ne sont pas en âge de travailler. Ils ont illégalement traversé la frontière et ne parlent pas la langue de leur pays de destination. Certaines des femmes secourues ont signalé qu'elles avaient été vendues comme esclaves sexuelles au Yémen et en Arabie Saoudite. Certaines lésions, infections ou maladies infectieuses qui pourraient facilement être évitées ou traitées par des médicaments et une hygiène améliorée peuvent devenir mortelles. Après avoir été expulsés du Yémen au bout de six mois de détention dans des conditions pitoyables, des centaines de migrants arrivent tous les mois au centre d'accueil des migrants de l'OIM à Obok et émettent leur souhait de rentrer chez eux. La situation du pays de transit ou de destination offre peu de possibilités. Les programmes de retour volontaire assisté, appuyés par l'OIM, peuvent aider les migrants qui ont besoin d'aide à retourner dans leur pays d'origine. En 2016, l'OIM a évacué plus de 3000 migrants éthiopiens par bateau d'Al-Houdaïda en Djibouti et plus de 500 migrants par voie aérienne. Les migrants ont été identifiés et enregistrés par les équipes de l'OIM et ont bénéficié de l'assistance médicale nécessaire ainsi que d'un soutien psychosocial et mental. Ils ont également reçu des trousses d'hygiène contenant des vêtements propres et des produits d'hygiène et ont reçu des repas chauds quotidiens. Les migrants ont assisté à des séances de sensibilisation couvrant des sujets tels que les risques de migration clandestine, la situation au Yémen, la traite des personnes et l'hygiène personnelle. L'OIM continue de faciliter le retour volontaire assisté des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine et la sensibilisation aux risques liés à la migration clandestine. Demandez à nos frères et sœurs qui viennent des pays limitrophes pour partir au Moyen-Orient ou ailleurs. Demandez à vos sœurs et vos frères qui sont partis dans ce pays-là. Demandez combien de personnes sont mortes en traversant la mer. Il ne faut pas se précipiter dans l'affaire. De l'autre côté, ce n'est pas le pardon. Monsieur le directeur général de l'OIM, distingués délégués, distingués invités, mesdames, messieurs, au nom du chef de l'État de la République de Djibouti, son Excellence, monsieur Ismail Umar Ghele, et à mon nom personnel, avant tout propos, j'ai l'honneur d'adresser mes sincères remerciements au directeur général de l'OIM pour l'invitation du chef de l'État de Djibouti à prendre part au 108e Conseil de l'OIM. Malheureusement, son Excellence n'a pas pu se libérer pour cet événement du fait de son agenda très chargé, mais a tenu à ce que je puisse le représenter et a délivré le message suivant à cette importante réunion de l'OIM, compte tenu de l'ampleur qu'a pris la question migratoire pour notre pays. Mesdames, Messieurs, le 108e Conseil de l'OIM, ainsi que les consultations qui se sont tenues en 2017 et se poursuivront en 2018, constituent un tournant important pour Djibouti, qui est parmi le pays pilote du CRFF et a participé avec beaucoup d'intérêt au préparatif du Pacte mondial sur l'immigration et du Pacte mondial sur les réfugiés qui seront adoptés en septembre 2018. Comme vous le savez tous, la gestion du flux migratoire est devenue au fil des temps un phénomène qui constitue un enjeu planétaire qui concerne tous les États à travers le monde, directement ou indirectement. La population de l'Afrique compte aujourd'hui plus de 1 milliard 200 millions d'habitants et parmi les dix premières nationalités des migrants arrivant en Europe, huit sont du continent africain. Parmi ces populations, des milliers de jeunes africains, voire même de mineurs, tentent clandestinement de gagner le pays du Golfe ou la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure avec tous les risques que l'on connaît. En début de cette prise de conscience, force est de reconnaître que les initiatives internationales, continentales ou régionales sont bien en dessous des attentes. Il est communément admis sur les continents africains que la mort et l'exploitation des milliers de jeunes africains sur les routes migratoires n'est pas une fatalité. Je suis convaincu qu'une gestion globale concertée de la migration serait un atout. Mon pays, souscrit à la déclaration faite lors du sommet de l'EUA sur la nécessité de développer un agenda africain commun sur la migration compte tenu de l'ampleur des défis que vit l'Afrique eut égard à la gestion de la migration interne, intra-régionale et internationale. Par ailleurs, je voudrais également remercier le directeur général de l'OIM pour sa déclaration liminaire ainsi que la vision qu'il énonce quant aux efforts particuliers pour les reléver. J'ai saisi cette occasion pour reniveler notre entière collaboration et soutien dans l'accomplissement de son mandat à la tête de cette noble institution. Mesdames, Messieurs, mon pays, la République de Djibouti, depuis son accession à l'indépendance à la souveraineté nationale en 1977, a accueilli un grand nombre de réfugiés émandant des pays limitrophes, mais aussi des migrants irréguliers en situation de vulnérabilité. Ces migrants en situation irrégulière représentent aujourd'hui 13% en portion de la population nationale djiboutienne. Avec 23 700 km2 et une population estimée environ à 700 000 habitants, à 900 000 habitants, cette association géographique à la croisée des chemins dans une corne d'Afrique en proie à une instabilité chronique a très tôt tracé son destin de zones de transit et de destination. Il est estimé que plus de 250 migrants traversent journalièrement les territoires djiboutiens pensant aveuglement trouver une meilleure vie dans d'autres pays. et c'est malgré la crise au Yomène. De plus, Djibouti comptabilise plus de 120 000 migrants qui vivent aujourd'hui en situation irrégulière et qui proviennent essentiellement des pays limitrophes. Notre pays se trouve aujourd'hui sur la voie de la croissance et du développement accélérée malgré de nombreuses adversités de toute nature, notamment d'ordre sécuritaire. Notre pays au sein de la région, notamment dans la corne de l'Afrique et dans le monde, joue un rôle prépondérant dans la conciliation de la stabilité et de la paix. Mesdames et messieurs, malgré les défis auxquels notre pays est confronté face à ces mouvements irréguliers des personnes et l'impact sur nos structures publiques, notamment celles de la santé et des forces publiques, Djibouti continuera en nom d'un engagement moral d'adopter une approche humaine, empathique envers ces nombreux individus qui sont en détresse et à la quête d'une vie meilleure pour eux et leur famille. notre souhait le plus cher est que les États membres participant à la préparation du pacte mondial sur la migration s'entraînent de ces défis importants, surtout sur le continent africain et s'accordent sur des cadres de protection de base pour les individus les plus vulnérables tels que les enfants, les femmes, les migrants vivant avec des handicaps physiques et psychosociaux et tout autre migrant exposés à des abus importants parce que sur le chemin de la migration il y a des abus parfois très graves et criminels. Il est impératif que la réponse aux défis de la migratoire soit collective durable basée sur des partenariats solidaires un partage de la charge et des responsabilités une coopération intra-régionale accrue. Le récent réportage de CNN qui a choqué les citoyens du monde à juste ce titre sur la traite des êtres humains en 2017 des êtres humains et la exploitation a mis en lumière des pratiques d'un autre âge qui sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Il est de notre responsabilité collective de retrouver des solutions et des alternatives respectueuses des droits humains qui éviteraient aux migrants de s'exposer aux pratiques criminelles des trafiquants qui exploitent leur vulnérabilité. Monsieur le directeur général je partage votre avis sur le fait que et je vous cite le pacte mondial représente une occasion historique de réaliser l'objectif d'un monde où les migrants se déplacent parfois plutôt que par nécessité un monde de possibilités de migration par des voies sûres ordonnées et régulières et un monde dans lequel la migration est bien gérée et représente une force positive pour les individus les sociétés et les états. Monsieur le directeur en effet les phénomènes migratoires qui est en soi qui en soi n'est pas nouveau ne devraient pas être réduits uniquement à sa dimension négative mais devrait aussi être perçus comme une opportunité pour l'ensemble des états durant les négociations sur le pacte mondial pour une migration sûre ordonnée et régulière. de protéger les droits de l'homme et particulièrement celui des migrants notamment en combattant le trafic du trafic du migrant la traite du trafic du racisme et la synophobie Deuxièmement redoubler les efforts collectifs au niveau régional et international pour les causes profondes de la migration telles que la pauvreté les crises humanitaires les conflits ou encore les changements climatiques soient combattus Troisièmement accroître la coopération internationale et mettre en place des mécanismes régionaux et internationaux de gouvernance de la migration et quatrièmement mettre en valeur la contribution des migrants au développement durable des pays d'origine Depuis notre dernière rencontre Monsieur le Directeur Général la République de Djibouti a entrepris un ensemble de mesures destinées à renforcer et à consolider ses stratégies de gestion de la population migratoire dans son ensemble Parmi les mesures entreprises j'aimerais rappeler du haut de cette tribune la consultation nationale sur le pacte sur l'immigration qui s'est tenue en septembre dernier avec l'appui de l'EIM à Djibouti La désignation du ministre de l'Intérieur comme coordinateur national sur les questions relatives à la migration un comité interministériel qui a été mis en place à travers une approche participative et inclusive mènera dans un proche avenir l'adoption d'une politique nationale migratoire des mesures importantes prises pour l'accès à la santé des migrants à travers des patrulles mobiles de santé mais également l'assistance aux migrants avec une plus grande appropriation de la problématique de l'Etat à travers l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés Monsieur le Directeur Général Mesdames Messieurs Avant de conclure mon propos je souhaiterais saisir cette occasion pour retirer notre entière collaboration et soutien qui matérialise la volonté du gouvernement de la République de Djibouti pour une migration plus sûre ordonnée et régulière Djibouti reste engagée dans la recherche de solutions pour le défi de la gestion des phénomènes liés à l'immigration et à cet effet notre pays a déjà annoncé sa volonté d'accueillir le prochain forum pana-africain sur l'immigration en 2018 je voudrais également finir mon équation en vous informant il y a même pas 30 minutes de cela on m'a téléphoné de Djibouti et qu'il y avait 100 migrants j'étais sur le littoral qui ont été refoulés du Yémen comme vous avez vu sur le film je viens de recevoir un message à partir de chez moi à l'instant que j'ai fait le discours n'est-ce pas 100 migrants ont été refoulés du Yémen et j'étais sur le littoral de la république de Djibouti on nous dit chaque fois qu'il y a un problème de migration irrégulière ou de réfugiés attention Djibouti vous risquez de problèmes de sécurité à cause de ces migrants ou de ces réfugiés non non jusqu'à aujourd'hui depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui la république de Djibouti reçoit des réfugiés et des migrants irréguliers nous n'avons jamais eu de problèmes de sécurité à cause de ces migrants et Djibouti je vous assure monsieur le directeur général va toujours rester ses frontières ouvertes pour toutes les personnes qui fuient les repays nous allons les accueillir vous êtes là pour nous aider n'est-ce pas nous allons continuer malgré le risque de sécurité que cela représente pour certains pays nous pour vous dire toute la vérité nous n'avons jamais rencontré des problèmes de sécurité avec les migrants et les réfugiés ce sont des pauvres gens qui fuient leur pays des femmes des enfants des vieillards fermez la frontière à ces gens là nous pensons que c'est criminel Djibouti laisse sa frontière ouverte pour tous ceux qui fuient leur pays nous l'accueillons dignément quand nous allons continuer de le faire je vous remercie de votre aimable attention merci Applaudissements Merci beaucoup, monsieur le ministre de Djibouti. Merci tout particulièrement de votre témoignage très émouvant, très proche de la vérité du terrain à Djibouti et à la réalité migratoire de Djibouti. Nous allons continuer avec le point 11 à l'ordre du jour, le débat général. Je tiens à rappeler aux intervenants le temps qu'il arrête à signer, à savoir cinq minutes chacun. Et je vous demanderai de parler à un rythme raisonnable afin de permettre aux interprètes de faire un travail. Merci. Le premier intervenant pour aujourd'hui sera Son Excellence Ferenc Danch. Secrétaire d'Etat adjoint pour la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères de Hongrie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame la présidente. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter les nouveaux membres à cette organisation, Cuba et les îles Cook, de leur accession. Permettez-moi de remercier le directeur général de son rapport sur les travaux de l'organisation pour 2016. La Hongrie se félicite de l'entrée de l'OIM dans la famille des Nations Unies et du lancement de ce pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée. Nous soutenons l'OIM en tant qu'agent chef de file des migrations et nous pensons qu'elle pourra continuer à défendre ses valeurs centrales au sein des Nations Unies, d'être responsable, efficace, rentable, peu normative et indépendante. Pour ce qui en est du pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée, comme le montre l'expérience des années qui viennent de s'écouler, il faut reconnaître que les flux de migration illégale représentent une difficulté pour les pays d'origine, les pays de transit et ceux de destination. De ce fait, nous nous félicitons que la déclaration sur les réfugiés et les migrants de New York reconnaît que les Etats ont le droit et la responsabilité de gérer et de contrôler leurs frontières et pour mettre en oeuvre des procédures de contrôle aux frontières, qu'ils ont le droit de mettre en oeuvre des procédures de contrôle aux frontières et le droit souverain de déterminer les personnes qu'ils autorisent à entrer sur leur territoire en fonction des obligations internationales des Etats. Et en même temps, il faut aussi souligner l'obligation de tous les Etats, l'obligation qui est ancrée dans le droit international, d'accepter, ce sans condition, le retour et la réadmission des ressortissants nationaux qui n'ont pas le droit de résider sur le territoire d'autres Etats. Nous restons persuadés que le Pacte mondial sur les migrations à venir se basera aussi sur cette approche centrale en soulignant le contrôle de sécurité sur les frontières intérieures et le fait que freiner les flux irréguliers de migration doit être la priorité pour trouver la solution à la crise migratoire et qu'il faut trouver un équilibre entre les aspects sécuritaires de la migration et le droit à l'asile. Nous reconnaissons que la migration internationale est une réalité pluridimensionnelle, tout particulièrement pertinente, et qu'afin de réduire l'incidence et les conséquences d'une migration illégale, nous proposons que la gouvernance mondiale des migrations se concentre sur le fait de s'attaquer aux origines de la migration en se concentrant particulièrement à une éradication de la pauvreté, prévention des conflits et une résolution permettant de rapprocher les personnes de leurs foyers tout en facilitant le retour et la réadmission de personnes qui n'ont pas clairement besoin d'une protection internationale. En accord avec cette approche, le gouvernement de Hongrie a fait un effort unique par le biais d'une initiative humanitaire mondiale qui s'appelle Hungary Health. Ceci a permis d'aider les communautés chrétiennes de Mossoul et de reconstruire des écoles chrétiennes à Erbil. Le pays a fourni 500 000 euros pour de l'aide pharmaceutique, a financé la construction de 200 maisons à Terskof, a soutenu la rénovation de 32 églises chrétiennes au Liban et a lancé un programme de bourse pour aider des centaines de jeunes chrétiens et musulmans qui souffraient des conflits du Moyen-Orient. Madame la Présidente, permettez-moi d'exprimer tous les remerciements de mon gouvernement pour la très bonne collaboration que nous avons avec l'OIM et mon gouvernement au cours des 20 dernières années. La Hongrie a participé au programme de retour volontaire et a mis en oeuvre des programmes de réintégration et de retour volontaire assisté coordonnés par le bureau de Budapest de l'OIM qui existe depuis une décennie. La Hongrie a aussi coopéré avec l'OIM dans le cadre du processus de Budapest depuis sa création. Et là-dessus, permettez-moi de remercier tout le personnel de l'OIM de leur dévouement et de leur effort sans relâche. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État adjoint. Je donne la parole à présent à Monsieur Georges Casoulides, représentant permanent de Chypre. Vous avez la parole, Monsieur l'Ambassadeur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, comme les orateurs qui m'ont précédé, j'aimerais féliciter le bureau du Conseil pour son élection et je tiens à vous garantir notre soutien plein et entier. Chypre souscrit à la déclaration qui a été faite par l'Union européenne au début de la semaine et souhaite ajouter quelques remarques à titre national. Cette 108e session du Conseil marque l'aboutissement d'une année réussie en matière de gestion des migrations au plan mondial dans le respect des droits de l'homme et de la dignité. Nous constatons aujourd'hui que les défis multiples des crises migratoires dans différentes parties de la planète ne pourront trouver une réponse que par le biais d'une coopération mondiale, par le biais de la solidarité et du partage des responsabilités. Les objectifs recensés dans la déclaration de New York et dans le programme de développement à l'horizon 2030 caractérisent la migration mondiale contemporaine comme étant d'une ampleur sans précédent. Elle possède d'autre part des caractéristiques propres liées aux causes profondes des migrations, que ce soit la dégradation de l'environnement ou encore les atteintes aux droits de l'homme ou encore la criminalité organisée. d'où la nécessité de répondre de façon urgente à cette problématique. L'OIM et son savoir-faire de longue date peuvent contribuer à agir. L'OIM est l'agence chef de file en matière migratoire et désormais, en tant que membre de la famille des Nations Unies, le rôle de l'OIM devrait être renforcé et revalorisé dans l'optique du pacte mondial. C'est pourquoi ma délégation se félicite de la résolution relative au premier anniversaire de l'affiliation de l'OIM au système des Nations Unies et remercie le bureau pour cette initiative. Les discussions mondiales sur l'immigration devraient être suivies d'actions concrètes au plan mondial, régional et national. Nous sommes profondément convaincus du fait que la gestion effective des migrations devrait reposer sur une coopération étroite avec l'OIM, notamment par le biais de ses bureaux régionaux et de ses bureaux de pays. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement chypriote soutient activement le bureau de l'OIM à Chypre, y compris par le biais de contributions financières volontaires et également d'une aide et d'une coopération notable pour les dossiers de retour volontaire et de réintégration. Nous sommes disposés à poursuivre cette collaboration et à la renforcer. De par notre expérience passée douloureuse des déplacements forcés et des migrations, nous préconisons toujours une approche globale qui s'attaque aux causes profondes et qui, en même temps, mette l'accent sur la nécessité urgente de sauver des vies et de soulager les souffrances des personnes qui se déplacent. Chypre a donc répondu aux flux migratoires en mer par le biais d'opérations de sauvetage dans le cadre de ces limites géographiques et en accueillant tous ceux qui en avaient besoin dans des conditions de dignité. J'aimerais conclure, Madame le Président, en remerciant sincèrement le directeur général, l'ambassadeur William Lacey Swing, pour son leadership à la tête de l'organisation et pour son travail inlassable, ainsi que ses conseils précieux pour relever ses défis actuels de façon globale et durable dans l'intérêt des migrants. Grâce à sa sagesse, à son engagement et à son dévouement personnel, nous avons pu faire en sorte que l'immigration soit au cœur des priorités politiques mondiales. Merci. Merci beaucoup. Excellences, je donne maintenant la parole à la représentante permanente de la Grèce, Madame Anna Korka. Vous avez la parole. Merci, Madame le Président. La Grèce souscrit à la déclaration prononcée au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Cette déclaration est tout à fait pertinente pour notre pays, encore plus que pour les autres pays de l'Union européenne étant donné que nous avons été à l'avant-poste de toute cette problématique migratoire depuis trois ans. Une crise migratoire sans précédent pour l'Europe dans son histoire récente. Si nous reprenons l'histoire récente de la Grèce, nous voyons que bon nombre de Grecs ont émigré eux-mêmes essentiellement vers les États-Unis ou les pays africains ou encore l'Australie suite aux deux guerres mondiales dévastatrices. Bon nombre de Grecs ont fait des milliers de kilomètres pour se rendre vers des territoires nouveaux qui étaient porteurs d'un avenir meilleur selon eux. Et ils ont travaillé d'arrache-pied pour s'intégrer. Ils ont réussi à s'intégrer mais toujours en gardant dans leur cœur leur patrie. La Grèce, quant à elle, n'a pas fermé ses frontières aux migrants ni son cœur aux migrants. Nous comprenons que ces personnes sont poussées par une nécessité impérieuse et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'aider les migrants qui parviennent jusqu'à nos côtes malgré les difficultés à surmonter. Et d'autre part, j'aimerais vous informer du fait que le nombre de flux composites qui arrivent en Grèce continue à augmenter. Dans le processus devant débouchés sur l'adoption du Pacte mondial sur la migration, nous devons toujours nous remémorer que ces migrants sont des gens comme vous et moi qui s'engagent dans un voyage périlleux pour se mettre à la recherche d'une vie meilleure. et nous devons donc bien comprendre que le voyage qu'ils entreprennent est particulièrement dangereux pour ces migrants, surtout s'il s'agit de migrants irréguliers. Les passeurs et les trafiquants exploitent leurs semblables et leur font entreprendre un voyage dangereux de plus en plus. Il faut donc aborder ce phénomène avec un esprit ouvert et faire en sorte que ce pacte mondial place au cœur de ces préoccupations les femmes, enfants et hommes au cœur du processus. Nous devons mettre un terme à tous ces décès en mer et sans oublier que les enfants représentent l'avenir. Il faut démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants. Les criminels doivent être poursuivis. Les droits de l'homme sont universels. Nous ne devons pas l'oublier et les pays doivent respecter le droit international pour une intégration réussie. En même temps, nous ne devons pas oublier que les perspectives d'emploi ne sont pas légion, que les contraintes financières existent et que le chauvage touche tous les pays. Les lois et règlements des Etats doivent être respectés. Par ailleurs, les migrants qui résident en conditions légales dans les pays ont droit à un certain nombre de droits et ces droits doivent être reconnus. Le seul moyen de trouver une solution mutuellement bénéfique à la migration moderne, c'est par la coopération. C'est la raison pour laquelle nous espérons que le pacte mondial permettra de concrétiser toutes ces idées et qu'il permettra de trouver une interprétation commune de la façon de répondre à ce défi mondial. Sur la base de l'expérience des procédures thématiques informelles qui viennent de s'achever, nous espérons que le même intérêt et la même sensibilité à la responsabilité partagée entre les pays d'origine et de transit et de destination pourra se maintenir. Le pacte mondial sur la migration doit tenir compte de tous les paramètres que j'ai mentionnés précédemment et doit trouver des façons innovantes de faire progresser la discussion. Nous devons notamment nous préoccuper de retours, de réadmissions, de partage des responsabilités et non pas d'accusations réciproques. Cela ne sera pas tâche facile, nous en sommes conscients, mais c'est un exercice qui implique la solidarité humaine, la compréhension mondiale et la gouvernance mondiale. De nombreuses initiatives de gouvernance mondiale ont prouvé leur efficacité car elles étaient axées sur les résultats et nous espérons qu'il en sera de même pour le pacte mondial. Et à ce titre, nous pensons que l'OIM devrait jouer un rôle constructif et d'en donner son expertise sur différentes questions politiques et également sur le terrain. Nous souhaiterions exprimer notre soutien vis-à-vis du rôle de chef de file de l'OIM au sein du système des Nations Unies. Nous remercions le directeur général et son équipe compétente qui ont montré que l'organisation était à la hauteur de la tâche. L'engagement du directeur général et sa volonté de plaider la cause de l'OIM a été exemplaire, ce qui montre que grâce à la coopération, nous pourrons atteindre des résultats supérieurs. Et c'est le même engagement dont nous avons besoin pour ce pacte mondial. Nous avons bon espoir que nous parviendrons à atteindre cet objectif ensemble grâce au dialogue, grâce à la compréhension mutuelle, grâce à la compréhension de nos contraintes et limitations réciproques. Nous devons maintenant travailler de concert pour faire en sorte de faire progresser les choses. Merci. Merci beaucoup, madame. Je donne maintenant la parole à madame Harivola, avocate Rasolofo, attachée de Madagascar. Vous avez la parole, madame. Merci, madame la présidente. La délégation Malaga souhaite tout d'abord vous féliciter de votre brillante élection à la présidence du Conseil. Soyez assurés de notre plein soutien. Bienvenue à la République de Cuba et les îles Cook qui viennent de joindre les rangs des États membres de l'organisation. Nos félicitations s'adressent également aux nouveaux observateurs, notamment le COET et divers autres organismes. Nos remerciements vont au directeur général pour son rapport objectif et ses conseils éclairés, ainsi qu'à toute l'équipe de l'OIM pour leurs efficacités. Madame la présidente, pour la première fois de son histoire, le gouvernement malagas a organisé un forum de la diaspora au mois d'octobre dernier. Cette initiative à laquelle des ressortissants malagas de l'extérieur ont répondu présent a permis de discuter et de recueillir des recommandations et des propositions d'actions concrètes. Les conclusions issues de ce forum vont ainsi servir de base à toutes les rencontres et consultations ultérieures et à l'élaboration progressive d'une politique d'engagement de la diaspora au développement national. Il va sans dire que la participation active de l'OIM comme partenaire institutionnel et technique à cet événement fondateur ne laisse pas insensible à la délégation malagas qui tient à exprimer ici ses vifs remerciements et sa profonde reconnaissance. Madame la présidente, comme tant d'autres pays, Madagascar fait face aux conséquences du changement climatique, des catastrophes naturelles et des dégradations de l'environnement. Ainsi, le gouvernement malagas a porté des efforts particuliers aux migrations relatives à ces phénomènes, notamment aux déplacements temporaires après le passage d'un cyclone et aux mouvements de population causés par le phénomène El Niño qui a touché le grand sud de l'île. Dans ce sens, le gouvernement, avec le précieux soutien de l'OIM, a mis en œuvre le programme de matrice de suivi des déplacements engendré par la sécheresse dans cette partie méridionale du pays afin de combler les lacunes de connaissances et de données correspondantes et trouver ainsi des solutions plus appropriées et durables. En tant que membre du groupe de pilotage de la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, Madagascar reste conscient du fait que le changement climatique concerne tous les continents. De ce fait, les déplacements induits doivent être traités, étant entendu qu'ils constituent un défi important à relever au gré de leurs ampleurs. Enfin, les États membres des Nations Unies s'activent en ce moment à élaborer le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. À part la flexibilité et l'adaptabilité que l'on veut imprimer au projet de texte, il est souhaitable à ce que ce pacte puisse servir de cadre cohérent et coordonné avec les objectifs de développement durable et les droits humains fondamentaux, en particulier la lutte contre la traite des êtres humains. Cette approche transversale ne peut qu'apporter des solutions qui prennent en compte les aspects sociaux, culturels et économiques dans chaque situation concernée. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame. Je donne à présent la parole à monsieur Liupcho Djorczynski, chargé d'affaires de l'ex-république yougoslave de Macédoine. Vous avez la parole. Merci, madame le président. Permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre désignation et permettez-moi de vous remercier pour la façon très compétente dont vous dirigez nos travaux en cette période cruciale. Vous avez su faire la preuve de votre capacité à diriger nos travaux pour la suite. Les mouvements de personnes à travers la planète sont une caractéristique de notre espèce. Nous nous déplaçons de lieux de dénuement vers des lieux d'abondance. Nous voyons l'évolution démographique où nous nous déplaçons pour faire en sorte que nos rêves deviennent réalité et cette capacité à nous déplacer est ce qui nous caractérise. Et l'organisation qui a su faire la preuve de son intérêt incontournable en la matière est bien à l'organisation internationale pour les migrations. L'héritage et le leadership du directeur général et ce sera certainement commémoré comme étant crucial. Nous venons de commémorer le premier anniversaire de la fédération à la famille des Nations Unies. C'est là une occasion tout à fait remarquable mais en même temps nous devrions peut-être plutôt songer à célébrer le 65e anniversaire de l'organisation ou alors le changement de nom en 1989. Si nous souhaitons célébrer l'entrée dans le système des Nations Unies peut-être faudrait-il non pas voir ce que l'OIM a en retiré mais plutôt la valeur que cela apporte à la famille des Nations Unies. L'OIM a joué un rôle logistique pour l'immigration depuis des décennies mais également un rôle de réflexion grâce à l'IDM ou alors grâce au rapport sur la migration dans le monde comme nous l'avons vu hier. L'OIM a en toute humilité sans faire de vagues réussi à plaider la cause de l'immigration depuis des décennies. La Macédoine se félicite du rôle central joué par l'OIM dans la phase de consultation ayant préparé le pacte mondial grâce à des consultations thématiques. d'autre part l'OIM a grandement aidé la représentante spéciale des secrétaires générales pour l'immigration internationale et cela nous a permis d'accumuler des connaissances et une longue expérience sur laquelle le pacte mondial pourra être bâti. La République de Macédoine est décidée à contribuer aux négociations à venir et l'OIM devrait également jouer un rôle incontournable même après l'adoption du pacte mondial l'année prochaine ce qui permettra de consolider les progrès et la cohérence obtenus jusqu'ici. Nous aurons un cadre mondial pour l'immigration et la gouvernance des migrations qui sera un document non contraignant mais nous devons également assurer un suivi robuste une fois que cela aura été adopté. Nous sommes un pays de transit par lequel passent 1,1 million de réfugiés et migrants qui passent par la route orientale et nous espérons que nous aurons un cadre mondial de gouvernance des migrations qui permettent une migration régulière, sûre et accessible. La migration permet d'insuffler une dynamique positive dans les affaires humaines. La migration sûre, ordonnée et régulière est essentielle pour les migrants mais également pour les pays concernés et nous devons voir comment nous pouvons procéder. Et n'oublions pas pour autant toutes les histoires que nous relatent l'immigration, l'Odyssée, Marco Polo et aujourd'hui un dixième de la productivité économique mondiale qui est le fruit de la migration. Les migrations sont une source d'inspiration. Les migrants de l'avenir vont peut-être se mettre en route à pied en bateau, en voiture, en avion ou en navette spatiale et nous devons faire en sorte que ces voyages soient surordonnés et réguliers. Merci. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au directeur général pour répondre aux interventions qui ont été faites. Je tiens à remercier le représentant de la Hongrie. Merci beaucoup d'être venu participer à cette réunion à nos côtés. Nous vous sommes reconnaissants pour votre contribution volontaire annuelle à l'OIM qui nous donne une grande flexibilité pour répondre à différents besoins. Également pour votre cofinancement du programme IMF comme nous l'appelons sur l'asile, l'intégration. nous vous remercions également pour vos remarques au sujet du soutien que vous accordez à Erbil, à Mossoul, au Liban et ailleurs. Il s'agit là de contributions particulièrement précieuses lors des situations d'urgence. J'espère que vous pourrez également nous apporter votre aide pour le pacte mondial par la suite. Merci beaucoup pour vos remarques. Quant à l'ambassadeur Kassoulides de Chypre, je vous remercie monsieur pour votre présence et pour votre déclaration. Je salue les efforts de Chypre en matière de sauvetage de vie humaine et je vous remercie pour votre capacité à accueillir tant de migrants et de réfugiés ces dernières années. étant donné votre emplacement stratégique là où se déroulent le bon nombre de ces traversées. Nous travaillons également sur les retours volontaires mais également les mineurs en accompagnés, les enfants, la réinstallation pour ceux qui arrivent du Liban et également la réponse ainsi que la préparation ou encore l'intégration des migrants par le biais de dossiers médicaux électroniques et également de continuité des soins. Nos relations sont appelées à se développer à l'avenir dans d'autres domaines également. Je tiens également à remercier la représentante de la Grèce qui a insisté sur la responsabilité et qui a été partagé la solidarité humaine précisément le genre d'engagement que nous souhaitons voir inscrit dans le pacte mondial. J'aimerais rendre hommage au rôle central que vous avez joué face à différents mouvements migratoires notamment en Méditerranée orientale et ce depuis 2015. Vous avez en effet assumé la partie la plus importante de cette charge et nous attendons avec intérêt de pouvoir continuer à collaborer avec vous là-dessus. Cela a considérablement développé notre relation car nous avons dû revoir à la hausse le soutien et le financement dans ce domaine. Bien sûr, cette aide n'est pas suffisante mais nous allons continuer à y travailler avec vous. L'idée, c'est également de mettre en oeuvre le programme de réinstallation de l'Union européenne qui n'a pas encore pleinement livré ses promesses mais vous nous avez beaucoup aidé en la matière. Nous avons pu travailler à vos côtés pour venir en aide à environ 22 500 demandeurs d'asile qui devaient être réinstallés dans d'autres pays européens, notamment 380 enfants non accompagnés entre décembre 2015 et aujourd'hui, donc en l'espace de deux ans. nous avons également apporté notre aide à 800 autres migrants pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays d'origine. J'aimerais également faire état de notre travail au sujet des autres besoins de la Grèce face aux flux migratoires et merci beaucoup pour le soutien à l'égard de notre rôle au sein du Pacte mondial et par la suite. J'aimerais également répondre à ce qui a été dit par la représentante de Madagascar, Madame Ravocatrasolofo. vous avez évoqué les nombreuses activités que nous menons à vos côtés, notamment sur la diaspora et je tiens à vous féliciter pour votre tout premier forum de participation de la diaspora. Je crois qu'il est encore possible de développer les activités dans ce domaine. Nous sommes très reconnaissants à tout le soutien que nous obtenons par le biais de notre bureau à Antananarive et il s'agit là d'activités qui vont encore se développer. Quant aux déplacements causés par les changements climatiques que vous connaissez de première main, je dirais que nous avons beaucoup à apprendre de vous. Deuxième domaine, la lutte contre la traite des personnes, la diaspora, j'en ai déjà parlé, ainsi que la question de la stabilisation et nous allons également travailler avec vous sur le pacte mondial et merci d'avoir mentionné la matrice de suivi des déplacements qui va nous aider à assurer le suivi des personnes déplacées suite aux conflits armés et pour d'autres raisons, mais également en raison des changements climatiques. Et j'aimerais également répondre à ce qu'a dit M. Djorczynski. Merci beaucoup pour l'excellente rencontre bilatérale que nous avons pu organiser il y a quelques jours. Je suis certain que nous pourrons poursuivre cette collaboration. Merci également d'avoir souligné le rôle important que devait jouer selon vous l'OIEM dans le pacte mondial. Maintenant et même après sa signature, nous ne pouvons que reconnaître le fait qu'un grand nombre de migrants et de réfugiés ont traversé votre pays entre 2015 et mars 2016 plus d'un million de migrants qui ont traversé votre pays. Nous souhaitons continuer à participer à toutes les instances de gestion des migrations qui vous paraîtraient utiles. Merci pour votre résolution de politique migratoire pour la période 2015-2020 également pour votre stratégie en matière de lutte contre la traite des personnes et en matière de migration irrégulière pour la même période également pour votre système de gestion intégré des frontières et également pour les efforts constants de renforcement des capacités pour aligner votre pratique migratoire sur la pratique de l'Union européenne et également tout ce que vous faites en matière de lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup M. le directeur général. À présent, je donne la parole à Mme Saja Majali, représentante permanente de la Jordanie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à m'associer à tous ceux qui ont remercié le président sortant, l'ambassadeur Quinn de l'Australie pour tous ses efforts et je tiens à vous féliciter Madame l'ambassadeur pour votre nouveau poste en qualité de présidente et également les autres membres du bureau l'ambassadeur de l'Ethiopie et du Danemark et également le rapporteur l'ambassadeur des Philippines. Nous avons bon espoir que sous la direction avisée de la présidente et du bureau, nous aurons des travaux fructueux. Je me félicite également de l'admission de Cuba et des îles Coupes en qualité de membre également du Koweït et des autres organisations admises en qualité d'observateurs. Madame le Président, ma délégation a écouté attentivement ce que le directeur général nous a dit lorsqu'il a fait son rapport annuel à cette 8e session. Il a planté le décor et par ailleurs il a évoqué les défis futurs avec 8 situations d'urgence de niveau 3 qui montrent si besoin en était que le rôle de l'OIM est plus incontournable que jamais. Ma délégation remercie le directeur général pour son rapport complet et pour son leadership avisé et nous félicitons les plus de 10 000 collaborateurs de l'OIM répartis dans plusieurs centaines de pays compris dans notre région et nous remercions également le bureau de l'OIM à Amman. La Jordanie a participé aux consultations thématiques qui ont eu lieu sur l'élaboration du pacte mondial et nous attendons avec intérêt les négociations intergouvernementales qui suivront. Nous remercions l'OIM pour son soutien et nous souhaitons renouveler notre attachement à ce qui a été dit dans les différentes déclarations nationales. Quant au suivi du pacte mondial, il faut bien comprendre que tout résultat et tout suivi sera volontaire et correspondra aux obligations assumées par les États membres au niveau international et tout rôle de l'OIM en la matière devrait en tenir compte et également être conforme aux dispositions de la constitution de l'organisation. Il est regrettable que la situation humanitaire de notre région continue à se dégrader en raison des crises et des conflits entraînant des déplacements importants, aucune solution ne se profilant à l'horizon. C'est la raison pour laquelle la Jordanie se félicite de la présence constante de l'OIM au Moyen-Orient. L'aide de l'OIM et les services offerts à l'Irak, à la République arabe syrienne, au Yémen ou encore en Libye sont une nécessité absolue. Nous nous félicitons également du fait que l'OIM ait décidé de se concentrer à nouveau sur les déplacés internes pendant les crises et après les crises y compris pour ce qui est de la stabilisation de la transition et du relèvement dans bon nombre de pays y compris en Irak. également l'aide qui est accordée aux déplacés internes notamment en Syrie et en Irak en Libye et au Yémen. Madame le Président, la réinstallation est cruciale à des fins de protection et de solutions durables. C'est pourquoi le soutien de l'OIM au pays dans ce domaine reste essentiel y compris pour mon pays. Pour ce qui est de l'assistance de l'OIM aux migrants et aux réfugiés en matière de tuberculose et de paludisme, et bien là aussi ces efforts restent importants. Madame le Président, l'OIM a aidé la Jordanie depuis bien des années d'abord pour les ramifications de la crise irakienne puis maintenant de la crise syrienne. L'aide de l'OIM ainsi que le soutien de la communauté internationale a été essentielle pour aider la Jordanie à relever le défi de l'afflux et du séjour de Syriens. La Jordanie apprécie beaucoup cette assistance. Notamment, l'OIM a aidé dans de nombreux domaines et continue à nous aider dans la réinstallation de personnes en dehors de la Jordanie et continue à nous offrir des traitements contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme et on nous aide aussi à faire de l'évaluation pour les requêtes et les demandes de statut de réfugiés. L'OIM a aussi aidé des étudiants qui sont des réfugiés syriens afin de leur offrir un transport vers les écoles et l'OIM continue de nous aider au renforcement des capacités pour les autorités frontalières en Jordanie dans Syrie qui, avec le gouvernement de Syrie, renforcent leur système frontalier et offrent l'assistance nécessaire aux réfugiés. Il aide aussi le gouvernement à renforcer la sécurité des opérations aux frontières et à améliorer une migration surrégulière et ordonnée dans la réponse à apporter à la crise syrienne. Enfin, Madame la Présidente, nous tenons à remercier l'OIM et son Excellence, le Directeur général, l'Ambassadeur Swing, de leur soutien et nous espérons pouvoir continuer à collaborer et travailler avec eux. Merci. Je donne la parole à la Turquie. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous pour commencer nous tenons à vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre élection et nous tenons à remercier votre prédécesseur de ses bons hospices au cours de toute l'année qui vient de s'écouler. Et nous sommes sûrs que nous ferons aussi de grands progrès dans nos efforts sous votre direction. C'est avec plaisir aussi que nous accueillons la République de Cuba et des îles Cook en tant que nouveaux Etats membres et à l'État de Koweït en tant qu'État observateur à l'organisation. Nous félicitons l'OIM à l'occasion de son premier anniversaire de son entrée dans les Nations Unies en tant qu'agence liée. Nous saisissons aussi cette opportunité pour remercier le Directeur général Swing de tous les efforts déployés pendant le processus d'accession au système des Nations Unies. Madame la Présidente, c'est à tous les protagonistes de travailler ensemble pour obtenir les résultats au bénéfice de tous de la migration. Dans ce contexte, la Turquie a une grande expérience d'accueil de réfugiés et de migrants et nous sommes prêts à apporter une valeur ajoutée dans le processus qui nous amènera à l'adoption d'un pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée. Nous avons accueilli plus de 3,3 millions de Syriens et environ 300 000 Irakiens et Afghans. La Turquie a ainsi assumé un rôle important dans la gestion et le maintien de flux de masse. En tant qu'ancien président du GFMD, président actuel du processus de Budapest et hôte du Sommet humanitaire mondial, nous avons participé activement à tous ces processus. Madame la Présidente, nous tenons à remercier le Directeur général de son rapport exhaustif et répéter notre plein et entier soutien aux travaux de l'OIM sous sa bonne direction. Dans ce cadre, nous accordons beaucoup d'importance au rôle de l'OIM dans ce processus en tant qu'organisation chef de file dans le domaine des migrations. Nous pensons que les réussites de l'OIM et la rapide réponse en situation opérationnelle ont de grandes valeurs. De plus, en tant que président du processus de Budapest, nous félicitons la contribution de l'OIM à cette plateforme ainsi que ses efforts comme membres efficaces du groupe sur les migrations mondiales afin d'arriver à trouver des synergies entre les différentes plateformes et les différents acteurs. Nous félicitons aussi le travail de l'OIM fait pour traiter les catastrophes naturelles ou d'origine humaine et ses efforts sur le terrain pour mieux se préparer, mieux répondre et mieux se remettre de ce type de catastrophes. De plus, nous nous félicitons de l'engagement de l'OIM avec le secteur privé et la diaspora et nous soutenons le travail de l'OIM sur la santé des migrants. Permettez-moi de souligner la bonne et étroite collaboration entre la Turquie et l'OIM sur de différents sujets touchants aux migrations, notamment pour la lutte contre la traite et le trafic des migrants et pour l'assistance humanitaire et l'intégration. Madame la Présidente, les droits humains cohérents, exhaustifs, avec des politiques migratoires complètes et cohérentes, ainsi que le fait d'offrir aux migrants et aux demandeurs d'asile des voies légales d'accès sont nécessaires. Il faut se rappeler des contributions énormes que les migrants et la migration ont apportées au développement. Il est aussi nécessaire de lutter de façon plus vigoureuse contre le racisme et la xénophobie et il faut aussi consolider la culture des droits humains qui est une culture commune et nous attaquer et accepter la diversité des cultures et de religions. Il est aussi important d'éviter toute rhétorique négative contre les migrants et demandeurs d'asile. Il faut qu'on fasse des efforts pour que le pacte mondial soit un succès et la Turquie continuera à travailler de façon active à la préparation de ce pacte mondial. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et je donne la parole à son excellente la représentante permanente adjointe du Portugal, Madame Manuela Teixeira Pinto. Vous avez la parole, Madame. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous remercions le directeur général de nous avoir présenté son rapport devant le Conseil et alors que nous partageons pleinement les avis exprimés au nom de l'Union européenne et ses États membres, nous tenons à faire quelques commentaires à notre titre national. Le Portugal est heureux de voir que l'OIM s'accroît, pas simplement en nombre de membres et nous souhaitons d'ailleurs la bienvenue à Cuba et aux îles Cooq, mais aussi quant à sa visibilité et sa communication dans le cadre du système Nations unies, ni le monde dans son ensemble. Il faut que nous vous remercions, Monsieur le directeur général, de la consolidation du rôle de l'organisation et de l'embellissement de son prestige dans tous les domaines d'implication et nous tenons à exprimer tous nos remerciements à tout le personnel de l'OIM et à sa direction. L'OIM est une organisation qui a réussi à remplir et à appliquer son mandat et à étudier des sujets, à explorer de nouveaux sujets intéressants dans des situations changeantes que traverse notre époque. L'adaptabilité, le pragmatisme est la caractéristique principale de l'OIM, d'une part sur les discussions et processus politiques sur l'immigration et d'autre part sur le soutien qu'il peut offrir sur le terrain. Tel que l'a dit le directeur général dans sa présentation, l'organisation a 97% de son personnel sur le terrain. L'OIM joue aussi un rôle important car il nous garde, nous les membres, informés et concernés par les sujets les plus importants dans l'immigration. Et ceci est très important pour tout le monde aujourd'hui. La migration est un problème mais c'est aussi la vie, l'histoire d'êtres humains qui sont sous pression ou demandeurs d'asile et qui subissent la lutte contre les migrants et la rhétorique anti-migrants, anti-réfugiés. Nous nous félicitons et nous sommes d'accord avec vous, monsieur le directeur général pour condamner ce type de politique qui prolifère et détruise la dignité des personnes. Nous aimerions aussi, nous sommes aussi d'accord avec l'engagement pris par l'OIM de défendre pour les migrants une migration surrégulière et ordonnée. C'est aussi notre engagement à nous. La réalité confirme que les choses sont parfois un peu différentes. c'est la raison pour laquelle le Portugal soutient le directeur général dans son idée qu'il faut renforcer les politiques de développement et le lien entre le développement et la migration. Récemment, la relation du Portugal avec l'OIM est plus solide et plus intense et l'organisation a pris un rôle important dans nos initiatives sur les migrations, tout particulièrement au niveau du caractère humanitaire de ces migrations, tout ce qui est aussi lié aux solidarités avec deux États membres de l'Union européenne. Enfin, M. le Président, Mme la Présidente, pardon, je tiens à vous remercier sans dire au revoir cependant à l'ambassadeur William Swing. Vos travaux, vos mots, votre exemple serviront d'exemple à l'avenir à l'OIM et à ses membres et continuera d'être une inspiration pour nous tous pour sortir de cette période un peu tumultueuse. Alors que la communauté internationale se prépare au processus difficile de l'adoption du pacte mondial et à concevoir ce que sera la période après le pacte mondial, le rôle de l'OIM sera encore plus important et décisif que jamais. C'est la raison pour laquelle en juillet le directeur général devra être élu et il y aura la lourde tâche de remplacer l'ambassadeur Swing et ceci sera un moment décisif pour l'avenir de l'OIM. Le Portugal est prêt à contribuer de façon intense et active à ce débat et à l'avenir de l'OIM. Merci. Merci beaucoup Madame l'ambassadrice et j'ai à présent le plaisir de demander au directeur général de nous faire ses commentaires. Je tiens à vous dire que nous avons épuisé à présent la liste des interventions d'États membres et que nous allons donc après l'intervention du directeur général ou cet après-midi avoir à entendre les interventions des observateurs qui ont demandé la parole et qui seront suivis par les organisations de la société civile et nous fermerons ainsi le débat général dans l'après-midi. Monsieur le directeur général, c'est à vous. Merci beaucoup Madame la Présidente. Il est intéressant dans ce groupe d'intervention que nous avions deux des quatre voisins de la Syrie qui sont deux pays qui font un travail formidable pour essayer de soutenir les réfugiés syriens. Tout d'abord, la Jordanie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur l'Ambassadeur. On peut dire, sans se tromper, que le peuple et le gouvernement de Jordanie a depuis longtemps accueilli plus d'un million de réfugiés syriens. ça a été le cas en tout cas au cours des sept dernières années. Je suis rendu un certain nombre de fois en Jordanie et j'ai vu en direct la lourde responsabilité que vous assumez. accueillir, accueillir, soutenir des réfugiés et des migrants dans un pays qui a des ressources en eau très limitées et en offrant cependant plus de 10 millions de litres d'eau par jour aux camps de réfugiés. Vous avez ouvert vos écoles, vous avez ouvert vos hôpitaux, vos institutions publiques aux réfugiés et c'est tout à votre honneur. La Jordanie a aussi de façon historique joué un rôle très généreux lorsqu'elle a accueilli de nombreux ressortissants d'État tiers et irakiens notamment depuis la crise du Golfe dans les années 90 et qui s'est suivie de la guerre en Irak. Nous avons une longue tradition, Madame l'Ambassadeur, de travail en collaboration avec votre pays sur les sujets de la migration et récemment nous avons participé aux consultations nationales sur les pactes mondiaux qui ont été très bien organisés dans votre pays. Nous notons aussi que nos activités en Jordanie essaient de répondre aux besoins et aux priorités du gouvernement tout particulièrement sur le renforcement des capacités et la gestion aux frontières et sur la migration et le développement. Le processus des réfugiés qui est installé à Oman est le plus grand centre du monde. J'espère pouvoir retourner visiter votre royaume comme je l'ai déjà fait de façon répétée par le passé, notamment aller voir les beautés de votre pays, la mer morte et autres. Monsieur l'Ambassadeur Coru, c'est aussi un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci de votre très bonne déclaration. nous tenons à reconnaître votre rôle central pour traiter les arrivées de migrants de Syrie et d'autres. Nous vous félicitons chaleureusement d'avoir fait montre de beaucoup d'ouverture, d'hospitalité, de générosité envers les plus de 6 millions de réfugiés qui font de vous le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Vous avez un rôle très important à jouer, nous vous en remercions. Ceci a fait que l'OIM et la Turquie ont un lien unique, notamment le plus grand nombre de personnes basées dans votre pays, entre 550 et 600 personnes. Nous avons un bureau à Istanbul, à Gazeteb, à Izmir, dans de nombreuses villes de votre pays et en plus de notre bureau principal qui est à la capitale et nous avons un portefeuille d'environ 183 000 dollars qui est le plus grand du monde. Nous soutenons quatre activités principales, le programme d'assistance aux réfugiés que j'ai cité. Nous avons un programme sur les actions transfrontières pour essayer de contacter les personnes en Syrie, tout particulièrement les personnes vulnérables, les personnes déplacées, une gestion des crises et la réinstallation comme quatre principales. nous avons beaucoup travaillé dans le domaine des programmes de réponse aux réfugiés, l'éducation, la protection, la santé, les moyens de survie, les besoins de base, la sécurité alimentaire, etc. Nous avons offert des services à plus de 225 000 personnes vulnérables en Turquie et pour l'année à venir, nous pensons avoir un programme d'environ 59 000 dollars sur les réfugiés syriens. Donc, avec la Jordanie, c'est aussi, vous êtes aussi le pays qui essaie en premier chef de répondre à la crise syrienne. C'est aussi avec plaisir que nous avons accueilli son excellence Manuel Teixeira Pinto. Merci beaucoup de vos remarques très généreuses à mon rencontre. Merci, ça me touche beaucoup. Nous avons beaucoup apprécié et beaucoup appris de notre relation avec le Portugal. et j'y suis allé il y a peu de temps et j'ai pu voir comment le processus d'intégration se passait. J'ai senti beaucoup de sérénité. Vous avez un engagement politique très solide de la part de votre gouvernement pour recevoir des réfugiés par le biais de réinstallation de l'Union européenne. Je crois que que vous envisagez d'accueillir environ 3 000 personnes sous ce plan d'accueil qui fera de vous le cinquième pays accueillant le plus grand nombre de personnes pour la réinstallation. Vous avez aussi signé un certain nombre d'accords qui vous permettent de recevoir 5 800 demandeurs d'asile supplémentaires c'est important car au vu de la taille de votre population nous apprécions vraiment beaucoup tous les efforts faits et nous apprécions tous vos efforts pour accepter aussi des enfants des mineurs d'en accompagner qui viennent et qui arrivent par la Grèce notamment. Et merci beaucoup de tout votre soutien pour le rôle de l'OIM au sein du Pacte mondial et au-delà. Merci. Merci beaucoup Monsieur le Directeur général. Avant de continuer avec notre liste d'observateurs et d'organisations intergouvernementales, on vient de m'informer que les consultations quant à la demande d'admission du Commonwealth de Dominique est arrivée à un consensus parmi les membres. En conséquence, je voulais vous rappeler que ce sujet a été soulevé sous le point 6a du programme et que nous pouvons à présent inviter le Conseil à adopter le projet de résolution C108L19 sur l'admission du Commonwealth de Dominique en tant que membre de l'organisation. Y a-t-il parmi les États membres des commentaires supplémentaires à propos de cette requête? S'il n'y en a pas, il n'y a pas de commentaires supplémentaires? Je pense donc que l'on peut déclarer adopter le projet de résolution et l'admission en conséquence d'un nouvel État membre par acclamation. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à 169 membres. à 169 membres aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je vais à présent passer à la liste supplémentaire de continuer la liste de demandes de parole. Et je donnerai la parole donc aux représentants de la Fédération 1 de Russie. vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, Madame la Présidente, la Fédération de Russie est un pays de destination pour des flux massifs de travailleurs migrants et récemment de réfugiés aussi. En 2016, plus de 16 millions de citoyens étrangers sont entrés sur notre territoire national. A la fin de cette année, il y avait plus de 9 millions d'étrangers qui vivaient en Russie. La législation de la migration nationale en Russie a été améliorée sur la base de la promotion et de la protection des droits humains et des libertés des citoyens russes et étrangers résidant en Russie. Une attention toute particulière est accordée à encourager la migration du travail par le biais de voies légales, d'accueil des réfugiés et des migrants forcés, bien entendu, de critères d'intégration et d'adaptation. Cependant, au vu des difficultés actuelles, nous pensons que parmi les migrations mixtes, les criminels et les terroristes ne devraient pas être accueillis et que la migration clandestine devait être évitée. Un domaine important des efforts internationaux de la Russie pour aider les migrants et les migrants forcés et la communication pour résoudre les conflits. Ceci se base dans le cadre des Nations Unies et d'autres organisations nationales et régionales, tout particulièrement l'OIM. Madame la Présidente, la Russie se félicite de l'implication positive de l'OIM dans le processus préparatoire du pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée qui devrait être discutée et rédigée pendant les négociations intergouvernementales dans le cadre des Nations Unies. Nous espérons vraiment que ces accords à venir contribueront de façon efficace à la réglementation des migrations mondiales et créera une base sur le long terme et une coopération internationale exhaustive pour tous les sujets liés à la mobilité humaine. Pour arriver à cet objectif, le pacte mondial devra prendre la forme d'une déclaration politique qui sera adoptée par consensus et ne devra pas avoir une nature juridiquement contraignante ou créer des mécanismes de supervision formels supplémentaires car ceci viendrait saper son universalité. Bien entendu, il doit envisager des engagements politiques et un plan d'action et la possibilité d'un rapport sur base volontaire des Etats quant à sa mise en oeuvre. Le pacte ne devrait pas aller au-delà du sujet de son mandat. A notre avis, le pacte devrait envisager l'importance de la gestion efficace des processus migratoires en accordant une intention spéciale à l'adaptation et à l'intégration des migrants à des voies de recrutement de la masse de vie étrangère, de canaux de migration légale, de flux d'échange et de gestion de l'urgence. Pour normaliser la migration, le bon contrôle et la gestion des flux migratoires doit être assuré. Les actes illégales par des migrants devraient être évités et les mécanismes de réadmission devraient être créés. Il faut faire des efforts pour éviter que les terroristes entrent dans le pays parmi des personnes qui en ont vraiment besoin. Les migrants ne devra pas devenir un outil de manipulation politique utilisé par les différentes forces sur les critères de religion, d'ethnie ou de haine sociale. De plus, le pacte devra refléter la réalité des flux migratoires mixtes, y compris inclure des normes sur les sauvegardes sur les droits des migrants et ne doit pas être en contradiction avec le principe humanitaire d'humanité, de neutralité, d'impartialité, d'indépendance. Toute mesure ne doit pas venir saper les droits souverains des États à mettre en œuvre le droit interne. Réagir aux défis migratoires demandent des mesures de prévention, de résolution pacifique des conflits et qui sont souvent à l'origine de déplacements forcés. Il est important de faire tout cela en défendant les droits humains, en générant de la sécurité, en jetant des ponts entre l'aide au développement et l'assistance humanitaire. Madame la Présidente, ne voulant pas utiliser le temps qu'on a à notre réponse, tient cependant à dire que la déclaration faite par l'Ukraine hier inclut des accusations sans fondement contre la Russie. Nous apprécions beaucoup la nature productive, vraiment humanitaire et constructive des discussions qui se passent au sein du Conseil de l'OIM. Nous regrettons qu'au cours de la session actuelle, la délégation de l'Ukraine ait été sans aucun doute la seule qui ait utilisé le débat pour alimenter une politisation et disséminer des informations inégales. Je dois rappeler que la vraie cause des déplacements en interne des Ukrainiens et les flux massifs de réfugiés ukrainiens ont été les crimes qui ont été commis par l'autorité de Kiev qui ont lancé un conflit armé interne au sud-est de l'Ukraine. La Fédération de Russie ne contrôle pas de territoire dans les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Il n'y a pas de troupes russes qui s'y trouvent. Les déclarations de l'Ukraine quant à l'agression ne sont pas fondées et représentent une tentative de justifier les politiques négatives imposées par les autorités de Kiev contre son propre peuple. La Russie a apporté de l'assistance humanitaire au peuple du sud-est de l'Ukraine et a reçu plus d'un million de citoyens ukrainiens qui ont fui leur pays. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et le délégué de l'Ukraine demande la parole en utilisant ainsi son droit de réponse. Je tiens à vous dire que vous n'avez qu'une minute pour répondre et que je ne permettrai pas d'échange politique au sein de ce débat et nous reprendrons ensuite la liste des intervenants. Monsieur le délégué de l'Ukraine, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente de me donner la parole pour répondre à la déclaration de la Fédération de Russie. Je tiens à répéter qu'il y a une agression contre l'Ukraine de part à la Fédération de Russie et cette agression de Russie est bien étayée d'images satellitaires et d'examens et de rapports d'Amnesty International ou autres ONG. Je tiens à souligner que nous sommes exposés à une attitude cynique de la part de la Fédération de Russie. D'une part, ils alimentent, ont provoqué et alimentent le conflit et d'autre part, parlent d'efforts humanitaires, d'accueil de réfugiés d'Ukraine et du fait d'avoir envoyé soi-disant des convois humanitaires vers l'Ukraine. Nous demandons à la Fédération de Russie de mettre fin à cette agression et commencer à ouvrir le dialogue qui permettrait de stabiliser la situation et permettrait aux personnes déplacées en interne en Ukraine de retourner vers leur foyer. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les délégués qui ont pris la parole ce matin et nous allons clore cette partie du débat général pour commencer à présent la table ronde le point 16 voie des migrants. Nous allons faire une petite pause pour organiser la tribune pour les accueillir. Merci. Vous avez tous suivi les nouvelles cette semaine et vous savez peut-être que ce matin l'OIM a annoncé que nous allions aider 1500 migrants en détention en Libye à rentrer chez eux et nous allons donc certainement beaucoup apprendre de ceux qu'auront à nous dire nos invités. Nous allons entendre les histoires personnelles de nos intervenants mais également en apprendre davantage sur la migration irrégulière en Afrique de l'Ouest, le rôle de ces passeurs qui encouragent les gens à s'engager dans des voyages périlleux, le rôle des réseaux sociaux qui aident à une mise en contact immédiate entre les deux parties et également tout ce qui arrive et qui n'était imprévu une fois qu'on arrive sur place. Je ne vais pas leur ôter les mots de la bouche mais j'aimerais leur donner la parole. Nous avons d'abord à ma gauche Fabiola, brésilienne, qui a passé un certain nombre d'années ici même en Suisse et qui ensuite a dû rentrer chez elle et qui a dû le faire en période de difficultés économiques et personnelles. Agustin, quant à lui, vient du Nigeria. Lui aussi a été victime des circonstances économiques comme bon nombre de personnes aujourd'hui dans le monde et il a décidé que puisque sa carrière n'avait aucune chance au Nigeria, il devait quitter son pays et il a pris cette décision. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Fabiola pour commencer. Fabiola, pouvez-vous nous en dire davantage au sujet de votre propre histoire ? Comment en êtes-vous arrivés à venir en Suisse ? Parce que parfois on a une image de migrants en tête et ils pensent à ce que on peut voir sur CNN ou Al Jazeera avec des personnes que l'on vient sauver en mer qui sont à bord d'un canot pneumatique mais peut-être que parfois les histoires sont différentes. Merci beaucoup, je suis très reconnaissante à l'OIM de m'avoir invité. Mon histoire pour résumer, c'est que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari au Brésil, c'était un ressortissant en Suisse et c'est la raison pour laquelle je suis venue m'installer ici en Suisse où j'ai passé 17 ans avec 9 ans à Fribourg et 8 ans à Lausanne. Mais j'ai ensuite divorcé par la suite après 5 ans. J'avais un emploi mais j'ai perdu mon emploi et donc j'ai dû retourner au Brésil et j'ai décidé de mettre sur pied une école de langue pour faire profiter des autres des compétences et des connaissances linguistiques que j'ai pu acquérir ici en Suisse. En d'autres termes, vous avez une profession qualifiée, c'est une histoire différente de celle que l'on entend quand on songe aux migrants et également le pouvoir de l'amour qui vous a fait quitter votre pays alors que d'habitude on se dit mais ces migrants qui quittent leur pays, qui enfreignent les lois, pourquoi ils ne restent pas chez eux alors que nous voyons bien que la réalité est plus complexe alors pouvez-vous nous expliquer ce qui vous est arrivé une fois que vous avez perdu votre emploi. J'ai perdu mon emploi en 2014, je travaillais pour une banque privée à Lausanne qui a fait faillite en 2014 et d'autre part j'ai perdu mon père et je souhaitais rentrer au Brésil pour rejoindre ma mère qui était âgée et j'ai souhaité donc rentrer auprès de ma famille. Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision de rentrer chez moi pour eh bien c'était de renouer avec ma famille et de vivre à nouveau avec ma famille. Mais ce que l'on voit bien ici c'est qu'il y a des décisions personnelles qui entrent en ligne de compte on a tendance à l'oublier on se sent éloigné de sa famille les parents vieillissent en l'occurrence le père de Fabiola est décédé et ces personnes-là soient rentrées chez elles pour cela. Souvent on a tendance à voir la question des migrations de façon binaire il faut les renvoyer chez eux ils nous prennent nos emplois etc. mais en l'occurrence c'est tout à fait différent l'idée c'était de retrouver votre famille alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Quelle était la prochaine étape de ce voyage ? Je souhaitais rentrer chez moi mais j'avais très peur de ce qui pouvait se passer et je me sentais déjà très vieille je n'avais pas eu de diplôme universitaire c'est très difficile d'obtenir un emploi au Brésil si on n'a pas de diplôme universitaire donc j'ai commencé à penser à une école de langue que je pourrais monter et que je pourrais mettre à la disposition de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une école de langue privée au Brésil qui est si chère et j'ai souhaité donc que les frais d'inscription dans mon école de langue soient trois fois moins importants que dans les autres écoles de langue voilà l'idée donc vous avez souhaité apporter votre expérience votre apprentissage des langues un magnifique anglais comme nous pouvons l'entendre et également le français j'imagine pour enseigner les langues à d'autres oui pour ceux qui souhaitaient apprendre l'anglais j'ai décidé de leur enseigner les bases les trois premières années pour qu'ils puissent obtenir le first certificate du Cambridge et également pour le français pour qu'ils puissent obtenir le diplôme avancé de langue française et donc comment se sont déroulés vos contacts avec l'OIM eh bien j'ai perdu mon emploi j'ai eu du mal à retrouver un emploi en Suisse parce que je travaillais en portugais au quotidien dans une banque portugaise et je me suis donc adressée aux services sociaux qui m'ont parlé de l'OIM qui m'ont dit que l'OIM pouvait m'aider si j'avais un projet de retour en d'autres termes il s'agit là du programme de retour volontaire assisté et de réinsertion de l'OIM qui ne cesse de prendre de l'importance et d'autre part c'est un processus entièrement volontaire qui aide à fluidifier la migration parce que comme on peut le constater les gens parfois sont bloqués coincés et il y a parfois une méconnaissance de ce qu'on entend par retour volontaire assisté et réinsertion mais votre exemple est tout à fait parlant nous allons maintenant passer à Augustine pouvez-vous nous expliquer en deux mots ce que vous avez traversé vous avez également vécu une période financière difficile au Nigeria oui 2015 était une année très difficile pour mon pays après le changement de pouvoir à l'arrivée d'un autre parti politique il y a eu un problème de groupes militants avec les recettes qui ont été bloquées par les résidents du delta du Niger ils ont bombardé les canalisations les pipelines etc donc notre pays était vraiment dans une situation financière très délicate ils n'arrivaient plus à exporter autant de pétrole qu'auparavant et c'était donc vraiment sans espoir les entreprises ont donc licencié du personnel des entreprises qui ont engagé parfois 100 200 personnes ils réduisaient leurs effectifs à 50 ou même 20 personnes ne serait-ce que pour survivre et quand les entreprises licencient du monde c'est difficile de garder son emploi ou de retrouver un emploi et c'est là qu'intervient la migration quand j'ai perdu mon emploi pendant quelques mois je n'ai pas pu en obtenir d'autres et donc ce que je me suis dit c'était eh bien peut-être que je devrais aller dans un pays voisin ou peut-être même en Europe finalement j'ai décidé de me rendre en Europe en passant par le désert et donc c'est là qu'a commencé mon parcours migratoire alors je vous interromps un instant on a souvent l'idée que ceux qui quittent leur pays pour partir en Europe sont les plus pauvres parmi les pauvres ceux qui n'ont vraiment plus aucun espoir alors que vous vous aviez une formation vous étiez même militant politique journaliste et pourtant vous avez décidé de partir est-ce que vous diriez que c'est caractéristique que c'est fréquent eh bien les migrations sont un voyage d'espoir mais qui s'achève dans le désespoir et donc au départ je dirais qu'il y a deux ans les Africains ne savaient pas à quel point la migration irrégulière était dangereuse nous ne savions pas ce qui risquait de nous arriver de l'autre côté on avait cet idéal en tête en se disant qu'on passerait facilement de l'autre côté et lorsque j'ai choisi d'aller en Europe je me suis rendu dans le désert etc et je n'étais absolument pas au courant que cela allait se terminer sur une issue désespérée donc finalement vous avez décidé de ne pas aller en Libye mais d'aller en Algérie pourquoi pas la Libye qu'est-ce que vous avez appris en cours de route pendant mon voyage j'ai entendu différents échos de ce qui se passait en Libye l'esclavage moderne les enlèvements l'électrocution les rançons qui doivent être versées par les familles etc etc et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je cherche un autre chemin qui serait plus sûr et j'ai donc choisi d'emprunter une autre voie donc la communication est très importante manifestement quelles sont les sources d'informations pendant votre voyage est-ce que vous êtes sur Facebook ou est-ce que vous écoutez la radio ou est-ce que c'est simplement du bouche à oreille des gens qui se parlent les uns aux autres les réseaux sociaux jouent un rôle crucial un rôle important dans l'émigration dans la vie des migrants parce qu'il y a une hégémonie on va s'informer par le biais des réseaux sociaux point ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ce n'est pas la vérité mais les gens décident d'émigrer en raison de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux par exemple en Suisse on est en Suisse là je traverse donc certaines rues en Suisse et je les mets sur internet personne ne sait ce que je vis moi en Suisse alors peut-être que je me porte très bien que j'ai un emploi etc. on ne sait pas mais simplement on se dit voilà cette personne est en Europe donc pourquoi pas moi et quels que soient les autres renseignements qu'on leur donne la plupart des gens savent que certes le voyage est dangereux mais en raison de toutes ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux cela nous donne un seul message donc il faudrait peut-être se renseigner davantage sur cette question des communications mais avant d'approfondir nous allons vous montrer deux vidéos qui vont vous montrer la vie de ces deux jeunes personnes remarquables avec Fabiola d'abord mon père est décédé en 2012 l'entreprise où je travaillais a fait faillite en 2014 et j'ai donc commencé à penser au retour pour revoir ma famille au début j'avais peur je ne savais pas exactement ce que j'allais faire je me suis dit je vais ouvrir une école de langue en offrant des prix abordables pour des personnes qui avaient peu de ressources et qui ne pourraient pas en bénéficier sinon et j'étais vraiment très heureuse de penser que j'allais rendre à mon pays une partie de ce que j'avais appris en Suisse les membres de ma famille m'ont accueilli à bras ouverts et ils m'ont fait sentir un sentiment de sécurité et j'espère que beaucoup d'étudiants pourront fréquenter mon école et obtenir un diplôme d'anglais ou de français et voilà comment je me suis fixé un objectif initial je me suis dit que je souhaitais aider mes concitoyens je souhaitais être utile pour la société brésilienne et contribuer au développement du pays de ce pays que j'adore j'ai l'impression que mon expérience à l'étranger m'a préparé au défi que je souhaite relever à présent et bien merci beaucoup nous allons maintenant voir quelle est la situation au Nigeria avec Augustine je souhaitais partir je souhaitais quitter mon pays trouver un horizon meilleur ailleurs vous voyez ce que je veux dire j'ai donc je suis donc parti pour Agadez et c'était la partie la plus difficile on était entassé à 30 à l'arrière d'un pick-up les passeurs les trafiquants m'ont tout pris mon appareil photo mon argent il faisait 45 degrés c'est absolument invivable quand je suis arrivé en Algérie j'ai vu à quel point le voyage était risqué et même ce que j'avais traversé n'était que le début qui peut traverser la Méditerranée à la nage personne ensuite je me suis dit non je ne peux pas j'ai une mer que j'adore qui ne sait même pas où je suis je dois rentrer chez moi et je dois recommencer une nouvelle vie alors pourquoi une radio internet ce qui m'a inspiré c'est ce que j'ai vécu pendant mon voyage à Agadez lorsque j'étais au centre de l'EIM j'ai rencontré 5000 personnes qui étaient en transit des gens qui étaient en prison des gens qui avaient perdu leurs êtres chers leurs parents qui ne savaient pas à quel point leur voyage était risqué était dangereux et je me suis dit il vaut mieux que je rentre chez moi pour informer la population au Nigeria et je suis heureux d'avoir réussi merci beaucoup je crois que ces vidéos sont vraiment formidables nous allons d'ailleurs les diffuser massivement nous allons essayer d'expliquer à quel point le retour volontaire assisté est utile et bénéfique Fabiola est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre propre parcours et le message que cela vous inspire et que vous aimeriez communiquer un message alors peut-être que cela peut paraître naïf mais dans mon cas si j'ai appris quelque chose c'est que partout ou pratiquement partout en tout cas on peut trouver un paradis parce que quand les gens m'interpellaient ils me disaient mais pourquoi veux-tu quitter la Suisse la Suisse c'est un pays riche un pays développé tu veux retourner au Brésil pourtant et on peut trouver un paradis n'importe où si on est entouré des gens qu'on aime donc pour moi le paradis maintenant c'est le Brésil où je réside aux côtés de ma famille mais la Suisse restera toujours chère à mon coeur et elle sera toujours une deuxième patrie pour moi mais au sein de votre société quand on rentre au pays est-ce que l'on entend des discours négatifs sur l'immigration ou alors des idées fausses au sujet des migrations oui il y a pas mal d'idées fausses par exemple dans mon pays le pays traverse une période difficile à l'heure actuelle et tout le monde me posait sans cesse la même question tout le temps mais comment avais-je pu retourner au Brésil où est-ce que j'avais trouvé le courage de retourner au Brésil et donc pouvez-vous nous dire quelle serait la réponse à cette question question à un million de dollars qu'est-ce que vous répondez quand vous posez cette question et bien que j'avais besoin de rentrer chez moi j'avais besoin de vivre aux côtés de ma famille merci beaucoup Augustine maintenant vous êtes un journaliste éminent et expérimenté et vous pouvez donc certainement nous éclairer sur le message que vous retirez de tout ce parcours migratoire et bien je dirais que la migration irrégulière est un voyage extrêmement périlleux l'Afrique est un continent d'espoir l'Afrique est un continent où les gens aiment travailler alors pourquoi s'engager dans la migration irrégulière pourquoi ne pas rester chez nous et nous impliquer là où nous vivons et il faut demander des comptes à nos dirigeants comme les gens le font en Europe faisons la même chose en Afrique et j'imagine qu'à ce moment là en l'espace de 5 ou 10 ans peut-être que les Européens vont massivement emigrer vers l'Afrique l'Afrique est le continent de l'espoir le continent où les gens travaillent dur et nous n'avons pas besoin de nous lancer dans la migration irrégulière cela ne sert à rien ce voyage vous prive de votre bonheur de votre joie de vivre alors restons chez nous et développons nos pays car nous sommes les seuls à pouvoir développer nos pays personne ne va les développer pour nous l'Afrique est un continent très riche et sans l'Afrique le monde ne serait pas où il est aujourd'hui et je songe à des personnes qui ont même changé la face du monde tout ce qu'ils ont utilisé pour changer la face du monde a été développé en Afrique et bien à notre tour maintenant de développer l'Afrique je crois que vous aurez pas mal de plaintes sur la planche quand vous rentrerez chez vous donc l'idée générale c'est que par rapport au discours que l'on entend dans les médias sur l'Afrique le tableau est plus complexe en réalité il y a pas mal d'occasions à saisir sur place alors en pratique comment est-ce que vous transmettez ce message à vos compatriotes est-ce qu'ils ne continuent pas à être aveuglés par cette image d'Eldorado entre guillemets au début de mon parcours je n'étais pas informé des dangers de la migration irrégulière effectivement et 80% des gens n'arrivent même pas à distinguer la différence entre la migration régulière et irrégulière la mentalité consiste à se dire bon si j'arrive à ma destination finale si j'arrive en Europe alors la vie va changer pour moi c'est la raison pour laquelle je dis que les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans ces migrations irrégulières et nous allons commencer à sensibiliser les Nigériens les autres Africains sur cette problématique mondiale qui est bien mondiale et c'est une problématique qui exige une collaboration mondiale de la part des Européens de la part des Africains de la part du Moyen-Orient et autres donc nous devons unir nos forces et c'est ce que j'ai pu constater de l'action de l'OIM l'OIM va dans 160 pays et davantage et cela montre qu'il y a une unité entre les pays donc ce que nous devons faire c'est de rentrer chez nous et d'utiliser les réseaux sociaux qui sont utilisés pour tromper les gens et les utiliser à notre tour pour sensibiliser les Africains au danger de ce voyage mais vous êtes optimiste on le voit bien alors à quel moment dans cette entreprise optimiste avez-vous commencé à être négatif ou avez-vous compris cela et bien j'ai entendu différentes choses à propos de la Libye de l'esclavage moderne les électrocutions etc et je me suis dit mais finalement c'était mieux chez moi même si tout n'allait pas pour le mieux dans mon pays eh bien je peux quand même faire quelque chose dans mon pays et je me suis dit que le voyage n'en valait pas la peine et qu'il fallait que je rentre chez moi ce qu'on nous dit souvent c'est que une fois que les migrants se sont engagés dans ce parcours c'est difficile de revenir en arrière ils se sentent honteux peut-être qu'ils ont emprunté de l'argent pour se lancer et autres comment est-ce que cela a fonctionné pour vous et comment ça peut fonctionner pour d'autres alors quand j'étais au centre de l'OIM à Agadez là où j'ai croisé le chemin de ces 5000 autres personnes l'OIM m'a beaucoup aidé j'ai vu ces 5000 personnes et même ceux qui savent quels sont les risques de ce voyage il y a quand même 10 à 20% qui souhaitent poursuivre parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien vers quoi rentrer dans leur pays c'est la raison pour laquelle si on souhaite parler des dangers de la migration irrégulière il faut également sensibiliser les Africains il faut parler des solutions c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux jeunes leur donner le moyen de se qualifier d'avoir des compétences pour leur expliquer que quand ils seront de retour chez eux et bien ils pourront se prendre en charge et aider leur famille parce que une fois qu'on est engagé dans ce voyage et même si on a conscience des dangers quand on se retourne en arrière et qu'on regarde son pays on se dit mais qui est-ce que je vais retrouver sur place j'ai dépensé tout mon argent etc. Donc je crois que la meilleure solution c'est que d'informer sur les dangers des problèmes mais également d'évoquer les solutions je dirais je dirais que cet échange a été tout à fait passionnant mais il n'a impliqué que trois personnes et nous aimerions maintenant impliquer le public y compris le directeur général M. Swing souhaitez-vous poser des questions à nos panélistes tout d'abord j'aimerais vous remercier tous les deux nous sommes pleins d'admiration pour vous et pour votre parcours votre décision de rentrer chez vous et également tous les enseignants que vous avez tirés de cette expérience je crois que nous devons reconnaître que dans le monde mobile et interconnecté dans lequel nous vivons nous pouvons nous déplacer partir revenir nous pouvons être un migrant actif à l'étranger apporter une contribution sur place mais également au pays en envoyant des fonds au pays ou en rapportant ses compétences ses qualifications on peut donc s'intégrer dans la société locale parfaitement et ne pas oublier ses racines et contribuer également au pays d'origine c'est précisément là l'idée du monde perméable dans lequel nous vivons nous pouvons avoir différentes nationalités parler différentes langues mais ce que vous nous avez montré tous les deux c'est que vous avez fait cet effort vous avez tiré un bénéfice de ce cheminement et ce que vous avez pu apprendre et bien vous l'avez utilisé ensuite de retour chez vous je viens de me rendre à Obok à Djibouti et j'ai interrogé un certain nombre de migrants éthiopiens à qui j'ai dit la chose suivante je m'ai dit vous allez vous lancer à l'assaut de la mer rouge où les eaux sont turbulentes vous risquez de vous noyer vous arriverez ensuite au Yémen mais vous n'arriverez pas à franchir la frontière vers l'Arabie Saoudite qui est votre point d'aboutissement et nous risquons de devoir vous rapatrier ensuite alors pourquoi est-ce que vous souhaitez quand même partir et ils m'ont dit ce que vous avez dit tous les deux c'est-à-dire je pars parce que c'est pire chez moi que là-bas en d'autres termes chez eux ils n'avaient aucune perspective donc ça c'est un message qui s'adresse aux pays d'origine de destination et aux organisations comme le YEM nous devons nous attaquer au moteur qui pousse ces gens à s'engager dans la migration forcée en quelque sorte 90% de la migration dans le monde est régulière surordonnée etc mais pour ces personnes-là qui n'ont plus aucun espoir et bien il faut que nous nous penchions sur ces moteurs de la migration y compris de plus en plus le changement climatique comme nous avons pu le voir hier et ce qui me dérange à chaque fois que je me rends à Gadez c'est que c'est un centre tout à fait remarquable on a réussi à faire rentrer 8000 personnes de la Gadez et également 13600 personnes de Libye de gens qui souhaitaient rentrer mais je crois que nous devons en tirer profit en tirer des expériences et faire comme vous faites tous les deux précisément par votre école de langue ou la radio que vous avez montée vous donnez la possibilité à d'autres d'en bénéficier mais ce qui me fait peur quand je me rends dans un certain nombre de pays africains essentiellement c'est que je vois à quel point le chômage est omniprésent que les jeunes n'ont aucune perspective d'emploi avec une famille qui exploite la même terre depuis des générations la terre s'appauvrit et il est de plus en plus difficile de gagner sa vie dans l'agriculture ce qui devrait être déjà la première possibilité et ensuite je vois que l'âge moyen au Niger là où se situe Agadez est de 14 ans et toutes les femmes ont 6 enfants l'âge médian est de 14 en Europe il est de 47 l'âge médian donc il faut bien qu'à un moment donné on fasse le lien entre cette fracture démographique et la migration oui je crois que c'est tout à fait fascinant et cela nous amène à la question de la migration circulaire le message très fort que l'on peut voir c'est que la migration n'est pas un phénomène qui va dans un seul sens c'est un processus d'apprentissage où l'on apprend des compétences qu'on peut ensuite rapporter dans son pays d'origine alors cela ne va pas résoudre tous les problèmes de chômage qui sont absolument dramatiques dans bien des régions du monde mais la perception des migrants peut être changée et en entendant la voix de deux migrants comme ceux qui sont à nos côtés on peut comprendre qu'il y a parfois des différences de perception et qu'il faut changer de façon de voir les migrants les migrants qui sont à l'origine de bon nombre d'innovations si on leur donne la possibilité de rentrer chez eux alors on a parlé des envois de fond des migrants vers leur pays d'origine mais pouvez-vous réagir à ce qui a été dit par le directeur général sur ce que l'on peut rapporter à son pays et bien je dirais pour ma part que je suis extrêmement heureuse d'être au Brésil à présent parce que tous ceux à qui je parle de mon école et de la façon d'introduire cette culture au Brésil sont très intéressés et tout le monde souhaite s'inscrire et bien je donne la parole maintenant à la salle si vous souhaitez intervenir merci de lever votre pancarte mais pouvez-vous en attendant nous dire ce qu'il en est pour vous c'est un petit peu plus difficile pour vous parce que vous n'êtes pas arrivé jusqu'en Europe vous n'avez pas passé de temps en Europe mais est-ce que vous pensez que tout de même les migrants apprennent quelque chose pendant ce voyage et peuvent ensuite le rapporter chez eux et l'utiliser chez eux et pouvez-vous nous expliquer comment vous souhaitez contribuer à la croissance économique alors je pense qu'il y a des choses à apprendre sur le voyage notamment en prenant la voie que j'ai prise on parle de douleur d'être l'objet de trafic si on n'a pas de chance on tombe dans les mains des bandits qui prennent et volent tout ce que vous avez vous êtes dans le besoin vous pouvez être violé si vous n'avez pas de chance en tant qu'homme vous pouvez être vendu pour de l'esclavage et ou qui t'impé et je me rends compte qu'il y a maintenant beaucoup de sensibilisation quant à ces dangers qui représentent l'immigration par rapport à tout ce qui se passe en Libye notamment maintenant donc il y a des choses à apprendre on peut partir et ne pas revenir on peut mourir dans le désert enfin voilà c'est la raison pour laquelle on veut que chacun reste chez soi développe utilise met en oeuvre tout ce qu'il a nous voulons donner plus d'autonomie aux gens autant que possible on ne parle pas ici des problèmes on essaie de créer des solutions à ces problèmes c'est-à-dire donner plus d'autonomie aux gens pour ceux qui veulent aller à l'école s'assurer qu'ils peuvent aller à l'école avec l'aide du gouvernement local et avec les ONG vous me disiez dans la salle verte qu'au cours de votre voyage lorsque vous êtes arrivé en Nigeria les choses n'étaient franchement pas faciles il y avait beaucoup peu d'acceptation des Africains subsahariens et ça semble être le cas dans de nombreux pays où il y a une certaine résilience face aux personnes venant d'ailleurs peut-être en termes plus généraux est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on ressent quand on n'est pas bienvenu quelque part et dans votre pays il y a des migrants qui arrivent de toute l'Afrique de l'Ouest est-ce qu'ils se sont accueillis alors dans mon pays tout le monde se sent accueilli lorsque j'étais en Algérie l'Algérie est un bon pays un très bon pays un pays un état de droit il y a des règles des lois et tout le monde les respecte mais un migrant reste un migrant tout particulièrement un immigrant clandestin sans papier lorsqu'on sent qu'on n'est pas bienvenu c'est quand on n'a pas les documents qu'il faut qu'on n'a pas d'emploi parce que si on migre de façon officielle régulière vous aurez un emploi il y a une raison à votre migration et vous allez obtenir ce que vous voulez mais la migration est une monnaie avec deux revers un revers officiel et un revers non officiel malheureusement je suis tombé sur le revers non officiel et tout ce qui se passait dans mon voyage c'était ma faute c'était pas la faute du pays donc je ne pouvais pas être bienvenu dans un pays parce que je fuyais la police je fuyais tout le monde finalement si j'avais été migrant officiel j'avais juste à montrer mes papiers d'identité et on m'aurait souhaité la bienvenue on a parlé de la démographie en Afrique c'est le directeur général qui nous en a parlé qu'en pensez-vous pour l'avenir il faut qu'il y ait un changement pour la croissance économique en Afrique ou alors on va voir de plus en plus de personnes qui se lancent dans ces voyages illégaux et finissent dans des situations problématiques alors l'Afrique ça croit politiquement à l'heure actuelle ce qui se passe dans les pays les élections le développement sont des pas en avant et ça cause de la migration illégale on parle de guerre on parle de nombreuses choses qui sont des moteurs de migration donc il va falloir beaucoup de temps pour que l'on résolve ces problèmes et c'est la raison pour laquelle on peut s'attendre à avoir encore des migrants des gens sur les routes jusqu'à ce que nos systèmes migratoires soient en état notre système politique soit stable sans cela on continuera d'envoyer des gens sur les routes comme je l'ai dit parce qu'en plus de l'économie au niveau politique il n'y a pas de stabilité et du coup les citoyens n'ont pas d'autre choix que de migrer nous essayons de résoudre les problèmes de l'économie mais il faut aussi essayer d'unir nos efforts pour résoudre le problème politique en Afrique vous dites que la stabilité politique est importante oh oui c'est très important très important parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de politique et vous semblez nous dire aussi qu'il faut qu'il y ait de la migration c'est inévitable de toute façon les gens voudront se déplacer comme vous le dites l'herbe est toujours plus verte chez les voisins Fabiola pour en revenir à vous vous êtes vous avez quitté votre pays par amour mais beaucoup de Brésiliens voyagent dans le monde entier quelle est votre expérience c'est une expérience très riche très très riche maintenant que j'ai vécu ici 17 ans je suis tellement reconnaissante de cette expérience je sais que maintenant je regarde le monde avec des yeux tout à fait différents je n'aurais jamais regardé le monde avec les yeux avec lesquels je regarde aujourd'hui si je n'avais pas eu cette expérience donc je pense que la difficulté c'est de trouver l'équilibre entre le besoin de migration la force d'ouverture sur le monde que représente la migration et le manque de voies légales de capacité je suis sûr que si vous aviez pu avoir un visa vers l'Europe vous l'auriez pris et vous auriez sans aucun doute été très efficace dans nos sociétés et c'est sans aucun doute le débat qu'il faut que l'on ouvre comment est-ce que l'on ouvre les voies légales de migration pour que les gens puissent venir et repartir parce qu'au départ vous avez migré légitimement et vous non Augustine mais en fin de compte vous avez eu des expériences similaires Y a-t-il dans la salle d'autres commentaires remarques ? Pardon oui allez-y Le représentant du Soudan vous avez la parole monsieur Oui j'ai juste une question à poser quelle pourrait être la morale de ces deux histoires parce qu'il y a des milliers des centaines de milliers de migrants qui représentent l'autre partie de la l'autre revers de la mode ils sont intégrés dans la société où ils sont arrivés comme l'a dit l'ambassadeur Swing ils continuent à contribuer à la stabilité et au développement de leur pays je voulais juste donc comprendre quelle est la morale de ces deux exemples est-ce que s'ils étaient restés dans leur pays ils auraient réussi à construire des liens avec une autre société j'aimerais vraiment savoir quelle est la morale de l'histoire est-ce que c'est qu'il faut que les gens ne migrent pas ou que les gens reviennent forcément vers chez eux quelle est la valeur centrale de ces deux exemples alors pour moi ce que moi j'entends c'est qu'il faut qu'il y ait des voies légales de migration les gens veulent bouger dans ce cas-là par amour dans ce cas parce qu'ils voulaient sortir d'une difficulté économique et si on ne peut pas migrer régulièrement et bien les gens le feront de toute façon mais il faut qu'il y ait un changement positif politique et je crois que la morale de ces histoires en tout cas celle que j'entends de Fabiola c'est que les gens reviennent chez eux la notion dans les médias et c'est ce que j'entends d'habitude c'est que c'est un chemin à sens unique mais ce n'est pas le cas c'est vraiment une avenue dans les deux sens mais il faut que ça puisse se passer dans les deux sens avez-vous d'autres commentaires à faire là-dessus ? dans la salle d'autres commentaires ? alors la difficulté qu'on rencontre c'est qu'il y a de nombreuses personnes pour raison économique qui partent sans espoir sans information et se trouvent dans des goulots d'étranglement incroyables dans des situations désastreuses c'est ce qu'on a vu au cours des dernières semaines avec le problème de la Libye où ça devient un sujet mondial un problème de conscience de l'humanité on ne peut pas tolérer de tels marchés d'esclavage où qu'ils soient dans le monde on ne peut pas accepter que ceci se passe sous nos yeux et donc il y a une réunion à Abidjan sur l'initiative de l'Union africaine avec le soutien de l'Union européenne la présence du secrétaire général des Nations unies le conseil de sécurité qui a soutenu cette réunion en début d'année et l'OIM étant à l'initiative de tout cela pour aider à sortir les gens d'une situation absolument désespérée parce qu'en fin de compte la situation dans laquelle vivent les personnes dans les centres de détention sont horribles et il faut que l'on soutienne ceci et qu'on apporte de l'aide il y a de l'aide qui arrive de tous les côtés et c'est la vérité de ce qui se passe d'ici à Noël il y aura 15 000 personnes qui auront été aidées et il faut qu'on affûte les processus afin que les gens ne soient plus trompés et poussés à prendre cette voie pour de mauvaises raisons il faut qu'on évite que les gens se retrouvent dans un moyen de transport quels qu'ils soient et finissent par être abusés alors les réponses sont ouvertes ce qu'a fait l'OIM au Niger ils ont dit cherchons une solution parlant du problème arrêtons arrêtons de parler du problème arrêtons ils ont trouvé des solutions mais tout en cherchant les origines ce qu'a fait l'OIM donc dans un projet formidable au Niger c'est et nous aimerions répéter ce qu'ils ont fait dans le reste de l'Afrique on va voir les gens et on leur dit que faites-vous venez vous n'avez pas d'emploi venez nous voir on va vous donner de l'argent des bourses pour aller à l'école ceux qui ne sont pas formés et bien on va leur apprendre à faire des choses on donne des possibilités d'acquérir une formation et en fin de compte on commence à donner la possibilité de créer une entreprise et c'est ce qu'a fait l'OIM au Niger c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux donc il faut ouvrir les frontières on ne dit pas qu'il faut réinventer la roue on dit que quoi que l'on a quelles que sont les idées qu'on a essayons de les propager dans l'Afrique en entier dans tout le monde parce que si les personnes ont des emplois et bien on ne voudra pas migrer si vous avez une bonne famille qui reçoit des repas chauds deux ou trois par jour qui ne voudra migrer ? Personne parce que la migration illégale c'est lié à deux facteurs soit soit on traverse un problème économique pas d'emploi on perd son emploi et ça va être compliqué d'en trouver un autre et ensuite si on ne veut pas tomber dans les secteurs souterrains la criminalité ce qui est aussi une option mais il y a certaines personnes qui sont au chômage et n'ont pas envie de tomber dans la criminalité alors l'option c'est de migrer illégalement cette option existe et il faut que l'OIM et tous nos pays aident à démonter cette idée et à offrir des voies officielles formons les personnes envoyons les enfants à l'école et on leur donnera ainsi plus de poids plus de pouvoir voilà je vais clore cette discussion dans un instant mais je pense que vous avez mis le doigt sur le cœur du sujet il s'agit ici de développement économique de sécurité économique pour les familles et de possibilité d'avoir des projets des projets bien construits et je sais qu'on met beaucoup l'accent maintenant pas simplement sur le fait que les personnes peuvent apporter quelque chose quand ils rentrent chez eux mais aussi quand ils sont intégrés ils ont la capacité d'avoir des emplois et l'OIM travaille avec tous ses partenaires pour essayer de permettre à ces personnes de se réintégrer et d'avoir une perspective économique beaucoup plus florissante je pense que c'est exactement ce que l'on voit avec Fabiola avec son école d'anglais de français c'est formidable et je crois que la grande difficulté est de savoir enfin c'est toujours facile plus facile de casser quelque chose que de le construire mais la question ici c'est comment est-ce que l'on résout le problème des économies qui ne fonctionnent pas comment est-ce que l'on construit des plans d'apprentissage comment est-ce qu'on aide les personnes qui rentrent qui retournent vers chez eux il faut s'assurer que l'assistance qu'on leur offre n'est pas dans le vide et qu'il faut pouvoir construire quelque chose en tirer quelque chose peut-être avez-vous des idées oui je vais juste répéter quelque chose que j'ai déjà dit je vais vous parler un peu de mon projet de réintégration lorsque je suis arrivé au Nigeria je tiens à remercier le directeur général de nous donner toutes ces possibilités mais il faut changer la mentalité de la migration et je remercie vraiment l'OIM de cela je vais vous parler de mon projet de réintégration lorsque je suis rentré au Nigeria je me suis dit alors qu'est-ce que je vais faire pourquoi est-ce que tu étais parti au départ essayez de nous donner une proposition dites-nous ce que vous envisagez de faire on dit ça à tous les migrants qui reviennent si vous n'avez pas si vous avez un projet et bien on va vous coacher on va vous former on va vous permettre de vous intégrer dans la société de la fondre dans la société c'est ce qui s'est passé avec moi au Nigeria il m'a fallu un mois pour arriver à comprendre si j'ai reçu cette somme d'argent comment est-ce que je peux mener à bien un projet si j'ai besoin d'un prêt bancaire voilà comment approcher la banque j'ai prévu quelque chose de durable de pérenne c'est ce que j'ai trouvé en revenant au Nigeria il faut s'assurer que dès qu'on voit un projet il faut s'assurer qu'il est pérenne qu'il est faisable et expliquer comment un processus comment un projet est toujours réalisable même si les gens ne sont pas formés il faut ouvrir les portes les réponses existent il n'est pas nécessaire de trouver les solutions elles existent il suffit de les utiliser et de les faire connaître vous avez raison rien de nouveau sous le soleil alors lorsque vous êtes rentré au Brésil qu'avez-vous fait vous avez créé votre école toute seule comment ça a fonctionné alors ce n'a pas été facile de savoir ce que j'allais faire au Brésil lorsque je suis rentrée en 2016 ça fait un an et demi que je suis rentrée au Brésil mais ça a été la décision la plus difficile de ma vie je crois que de repartir de quitter la Suisse et de repartir vers le Brésil mais l'aide que j'ai reçue de l'OIM a été essentielle si je n'avais pas eu ce soutien je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage de repartir et je saurais peut-être rester en Suisse grâce à la situation stable du pays tout simplement mais pas par choix je pense qu'il est vraiment intéressant d'entendre ces deux cas on voit des rapports dans la presse très souvent qui souvent donnent une rhétorique erronée quant au rôle de l'OIM qui projette quelque chose que l'on n'entend pas aujourd'hui il me semble que l'OIM est montrée comme une agence vraiment globale qui permet aux gens de se développer de développer leur vie avec il y a bien entendu toute une chaîne de personnes derrière l'OIM les gouvernements soutiennent l'OIM les gouvernements autres soutiennent l'OIM il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le terrain et de nombreuses autres ONG associées qui travaillent étroitement avec l'OIM et les autres agences il y a un cannevas serré qui est derrière quelque chose qui peut sembler simple mais quelque chose qui peut sembler simple demande un système assez complexe où des personnes travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que les projets sont bien montés bien gérés et sont faisables et réalisables voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous lâcher pour aller déjeuner je tiens à remercier Fabiola chaleureusement de votre histoire extraordinaire et merci à vous aussi Augustine de nous avoir raconté cette histoire incroyable dans votre partie du monde merci de votre patience et de votre attention bon après-midi à tous nous allons finaliser à présent le débat général afin de pouvoir passer au point 18 autre question autre question avant cela nous allons finir le débat général je donne la parole au dernier observateur au pays qui a demandé la parole l'Indonésie voulez-vous prendre la parole l'Indonésie apparemment l'Indonésie n'est pas présente en salle et je donnerai donc la parole aux organisations internationales les organisations de la société civile et je vais commencer par le FNUD Madame Maria Luisa Silva vous avez la parole Madame la Présidente merci le FNUD a le plaisir de pouvoir prendre la parole devant le conseil de l'OIM à un moment où le secrétaire général des Nations Unies s'est lancé dans un processus de changement profond et systémique visant à créer un nouveau système de développement pour les Nations Unies tel que dit par le directeur général de l'OIM au cours de la présentation de son rapport ceci aura des conséquences pour l'OIM ainsi que pour toutes les autres agences de développement des Nations Unies le PNUD est pleinement engagé en faveur de la transformation à laquelle nous appelle le programme à horizon 2030 les ODD et la réforme du secrétaire général des Nations Unies ceci inclut un engagement à améliorer l'efficacité l'efficience la cohérence et les partenariats afin d'arriver à de meilleurs résultats en faveur du développement notamment des résultats en matière de migration sûrs et ordonnés un pas en avant important a été fait mardi dernier lorsque les Etats membres ont approuvé le plan stratégique sur quatre ans du PNUD qui établit la direction à venir de notre organisation guidé par l'ambition de concrètement améliorer le soutien collectif des Nations Unies pour arriver aux objectifs de développement durable à horizon 2030 le plan inclut un axe autour d'un partenariat solide et ouvert qui devrait représenter une valeur ajoutée pour la famille des Nations Unies la plateforme des soutiens au pays aidera les gouvernements à mettre sur pied et mettre en oeuvre des solutions intégrées qui offriront un espace pour les partenaires et les Nations Unies afin qu'elles puissent fonctionner le PNUD espère pouvoir s'engager favorablement avec l'EIM alors que cette réforme avancera nous allons mettre en place des mesures pour renforcer les coopérations entre nos deux agences et les leçons à joie de conjointement seront menées telles que le fait de mettre la migration en transversale dans le développement stratégique national et local ainsi que au niveau des politiques interagences et au niveau des pays Madame la Présidente le PNUD est très fier d'avoir été la première organisation des Nations Unies à avoir établi un cadre de coopération avec l'EIM dès son entrée dans la famille des Nations Unies il a été signé en marge du sommet sur les réfugiés et les migrants et la preuve des liens qui unissent le développement et l'émigration qu'elles soient pays d'origine de transit ou de destination On a beaucoup dit au sein de ce Conseil sur le fait qu'il était nécessaire de réunir l'expertise des Nations Unies et pour la réalisation et la mise en oeuvre d'un pacte mondial efficace et pour cela il est nécessaire à notre avis que l'OIM joue un rôle chef de file Nous sommes pleinement d'accord avec cela et nous pensons qu'il faudra continuer à développer la relation qui unit le PNUD et l'OIM pour mettre en oeuvre de façon intégrale et exhaustive le pacte mondial sur l'immigration Merci beaucoup Madame Sylvain et je donne la parole à son Excellence Marie-Thérèse Pictet-Altan ambassadeur pour l'Ordre souverain de Malte Merci beaucoup Madame la Présidente Directeur général Excellence très chère déléguée Ma délégation se fait écho à d'autres pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Etats membres et aux observateurs au sein de l'OIM et nous remercions le Directeur général de ses propos plein d'inspiration Nous nous sommes pleinement engagés dans le processus de préparation qui amènera à l'adoption d'un pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée Nous avons contribué aux sessions de thématiques informelles et nous allons envoyer des contributions écrites sur les sujets que nous aimerions voir figurer dans le pacte Permettez-moi de ne mentionner que quatre éléments qui sont clés pour nous Tout d'abord les migrants doivent être vus dans le cadre d'une approche exhaustive au niveau économique social et politique et être protégés par des instruments pertinents de droits humains et de droits du travail Deuxièmement la structure familiale est tout particulièrement pertinente pour la résilience et doivent être vues comme telles pour la rédaction de politiques d'intégration Troisièmement il faut développer des politiques transfrontières régionales et interrégionales de lutte contre la traite Quatrièmement il faut accroître la coopération entre tous les partis prenantes et protagonistes pour l'échange de données les informations disponibles publiquement sur les flux migratoires et les bonnes pratiques Comme un des initiateurs et signataires de la charte pour l'action humanitaire basée sur la foi a valisé lors du sommet humanitaire mondial des Nations Unies d'Istanbul l'Ordre de maths continue de souligner le rôle spécifique que les organisations religieuses ont à jouer dans l'intégration des migrants dans les communautés hautes de par leur impartialité elles peuvent offrir un lien entre différentes communautés religieuses en exerçant un rôle de chef de file de la prévention et du renforcement de la paix de par leurs origines locales les organisations spirituelles ont souvent accès et peuvent offrir de l'aide matérielle et spirituelle elles ont accès aux personnes permettent l'inclusion des migrants dans les systèmes et dans le tissu local par le biais des services et de la vie locale et soutiennent les structures par le biais d'investissements et de renforcement des capacités l'Ordre de Malte encourage donc les états à reconnaître les organisations culturelles comme un acteur crucial de la migration humanitaire et que leurs réponses et leurs objectifs soient clairement soulignés dans les deux pactes mondiaux pour ce qui en est de l'Ordre de Malte quant à ces opérations en cours dans les Méditerranée nos corps de soulagement nos corps d'assistance en Italie sauvent des vies en aidant tout particulièrement les migrants qui arrivent de Libye et de Tunisie sur des navires de fortune même si l'accord politique vise à réduire le nombre de ces personnes le nombre de pertes de vie en vie continue et en parallèle il y a une augmentation du nombre de personnes objets de traite des êtres de la personne à cette fin l'Ordre de Malte a nommé deux ambassadeurs pour lutter contre ce fléau qu'est la traite humaine j'aimerais faire rapport de la quatrième réunion du groupe de travail sur la Libye qui a été organisé par l'Ordre de Malte la semaine dernière à Tunis qui a regroupé des hommes politiques et des fonctionnaires de Libye des représentants des gouvernements européens et des organisations internationales et notamment l'OIM l'objectif de ces discussions était de faciliter un dialogue politique à haut niveau visant à soutenir la Libye dans son attaque pour assumer le défi qui est lancé par la migration et de faire du travail en amont au niveau de la Libye pour mettre en oeuvre et identifier des solutions réalisables pratiques et réalistes et des recommandations politiques en se fondant sur les contributions qui ont été formulées à Tunis nous allons rédiger une proposition et formuler des recommandations sur ce qui pourrait être fait pour lutter contre cette crise en conclusion certaines représentants permanents du Saint-Siège et de l'Ordre de Malte ont organisé un événement sur les contributions mutuelles et les bénéfices d'intégrer les migrants dans les sociétés hautes ont présenté pourquoi il était important pour nous de pratiquer l'intégration et nous rendons l'intérêt pour cet événement parallèle nous aimerions nous aussi voir l'OIM prendre le rôle de chef de file dans le processus qui nous amènera jusqu'à l'adoption d'un pacte mondial merci madame la présidente merci madame l'ambassadeur et je donne la parole à monsieur Sivassoma Soutram responsable des politiques et de l'intégration de l'union pour ça l'international merci merci madame la présidente monsieur le directeur général excellences mesdames et messieurs au nom de monsieur Bichar Hussein directeur général de l'UPU c'est un plaisir pour moi de vous transmettre mes félicitations à l'ambassadeur Swing et à l'organisation internationale des migrations pour leur rôle de chef de file dans l'aide apportée aux migrants au gouvernement et aux partenaires internationaux comme vous le savez le sujet de la migration et du développement est au coeur du cadre du développement international et l'UPU est l'agence spécialisée des Nations unies pour le secteur postal et nous sommes pleinement impliqués dans la mise en oeuvre de ces objectifs et tout particulièrement par la promotion de partenariats avec d'autres organisations internationales qui aident à assurer une efficacité dans la livraison et l'impact positif maximum dans l'initiative allant dans le sens des ODD Excellences Mesdames et Messieurs les rapatriements de fonds par les migrants ont des conséquences directes sur le développement et se sont montrés plus résilients qui se sont montrés plus résilients aux crises économiques que l'investissement direct étranger ou l'aide économique l'aide financière les rapatriements de fonds sont aussi liés directement au bien-être et aux opportunités économiques pour les familles des migrants dans le pays d'origine notre partenariat avec l'OIM vise à renforcer les efforts pour réduire les coûts des transferts de fonds des migrants le programme à horizon 2030 pour le développement a fixé des objectifs clairs pour la communauté internationale c'est-à-dire qu'en 2030 il faudra réduire à moins de 3% le coût des transactions des rapatriements de fonds des migrants et supprimer toute voie de rapatriements de fonds ayant un coût supérieur à 5% que peut faire le réseau postal pour aider à atteindre cet objectif d'après la Banque mondiale les bureaux de poste sont les voies les moins chères de rapatriements de fonds les postes ont déjà atteint l'objectif de 5 par 5 avec un coût moyen de 4% dans l'Afrique subsaharienne uniquement si tous les rapatriements de fonds passaient par les bureaux de poste au coût des bureaux de poste les migrants pourraient économiser jusqu'à 3,2 milliards de dollars par an 1 milliard de personnes ou 19% des adultes du monde ont un compte à la poste ce qui fait que la poste est le deuxième plus grand contributeur à l'inclusion financière du monde après les banques à vrai dire la poste a des réseaux très larges appuyés et soutenus par les gouvernements et qui sont répartis dans les zones urbaines et rurales de façon équitable ils ont une mission égalitaire qui rend leurs services abordables et accessibles à tous les segments de la société dans de nombreux pays d'Europe et ailleurs les bureaux de poste sont souvent les seules institutions financières qui donnent accès à des services financiers officiels pour les migrants et les réfugiés par le biais de nos partenariats avec l'OIM nos deux organisations continuent à s'appuyer sur leurs points forts respectifs et à leurs connaissances pour offrir aux migrants et leurs familles une réponse concrète à la difficulté qu'ils rencontrent pour avoir accès au système financier qu'il soit interne ou international avec notre premier projet conjoint au Burundi nous avons équipé les bureaux de poste du Burundi des technologies numériques nécessaires pour développer des produits de rapatriement de fonds postaux qui sont moins chers et plus sûrs nous avons des partenariats entre la poste et le secteur privé pour réduire les coûts pour les migrants du Burundi nous nous concentrons aussi sur les programmes d'éducation aux finances et nous discutons à l'heure actuelle avec l'OIM pour répéter ce type de partenariat dans d'autres pays africains et développer d'autres services pour les migrants et leurs familles Madame la Présidente nous au sein de l'UPU attendons avec impatience de continuer à travailler avec l'OIM au bénéfice de tous les migrants leurs familles et de leur bien-être économique et social Merci beaucoup Merci beaucoup et je donne la parole à Mme Chalassane Tabadj Kikish représentante de la protection internationale du Haut Commissariat aux réfugiés Vous avez la parole Madame Merci beaucoup Permettez-moi de commencer en vous félicitant l'occasion de votre élection Étant donné que nous n'avons pas pu prendre la parole hier pour parler sur le changement climatique j'aimerais commencer en disant juste quelques mots sur ce sujet-là et remercier l'OIM d'avoir tenu une réunion sur ce sujet-là qui est très important Madame la Présidente il est très acceptable aujourd'hui que les personnes du monde se déplacent transfrontières dans le contexte des changements climatiques et des catastrophes naturelles il y a des situations dans lesquelles ils tombent sous le coup de la définition d'un réfugié c'est notamment le cas lorsque le climat exacerbe tout autre facteur qui force les personnes à quitter leur maison tel que le conflit ou la violence généralisée lorsque les personnes n'ont pas l'attribut de réfugiés au titre du droit international ou régional ils peuvent cependant avoir besoin d'une protection internationale de façon temporaire ou sur le long terme les stratégies pour arriver à plus de prévisibilité et une réponse équitable aux besoins de protection internationale sont généralement abordées dans le cadre du pacte mondial pour les réfugiés et nous tenons à remercier chaleureusement les états en ce sens cependant le changement climatique et les catastrophes naturelles sont des phénomènes transversaux et pour arriver à une réponse exhaustive il est critique que ces éléments ne soient pas liés à la protection internationale et s'expriment clairement dans le pacte mondial sur les migrations les réductions des risques des catastrophes naturelles la migration volontaire comme stratégie d'adaptation et la relocalisation planifiée comme dernier recours sont des éléments essentiels pour des migrations surrégulières et ordonnées nous aimerions saisir notre opportunité pour vous recommander la boîte à outils que nous avons planifiée pour la relocalisation qu'on a développée conjointement avec l'OIM à l'université de Georgetown qui est disponible sur notre site internet le HCR est très content d'être partenaire de l'OIM sur de nombreux francs par exemple la réinstallation où l'OIM offre du soutien logistique et aussi en tant que membre du groupe permanent de la plateforme sur les déplacements sur les déplacements sur la place naturelle en 2018 le HCR et l'OIM relanceront un cadre de guide conjoint sur les normes de développement quant aux procédures pour l'identification et la protection des victimes de traite des êtres humains depuis août nous sommes co-leaders d'une nouvelle alliance sur un groupe une équipe de lutte contre la traite des êtres humains et que l'on voudrait voir intégrés dans le cluster sur la protection mondiale des personnes déplacées nous apprécions vos valeurs de coopération qui devraient être ancrées aussi dans le pacte mondial nous avons un intérêt commun à savoir protéger les migrants nous voulons qu'il y ait des voies sûres de migration il faut qu'il y ait des données à jour sur les mouvements migratoires mixtes et le HCR est très satisfait très content de pouvoir travailler avec les états les représentants spéciales arbores et son bureau et bien entendu avec l'OIM qui est notre partenaire pour arriver à l'élaboration efficace d'un pacte mondial merci merci beaucoup je donne la parole à madame Yuka Uchita représentante de santé et sécurité du BIT vous avez la parole merci madame la présidente de donner au BIT la possibilité de prendre la parole ici la migration du travail un emploi décent comme thème du pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée est une très grande priorité pour le BIT la migration internationale est en général vue comme positive pour l'économie des pays d'origine et de destination et les travailleurs migrants sont reconnus comme des acteurs clés de la croissance économique et du développement durable et cependant leurs droits à un emploi décent ne sont pas suffisamment protégés les travailleurs migrants se concentrent généralement dans des emplois sales dangereux ou dégradants que ce soit dans les domaines de l'agriculture de la construction de la fabrication ou du travail domestique en même temps et trop souvent les conditions et la sécurité de leurs conditions de travail sont faiblement réglementées et leur accès aux services de sécurité et de sûreté sont limités en conséquence on pense que mondialement les travailleurs migrants ont un taux deux fois plus supérieur de blessures et de mortalité au travail que les autres travailleurs nationaux ceux qui sont en situation de migration clandestine et dans des emplois précaires dans le secteur informel sont encore exposés à plus de risques les ODD demandent un effort renouvelé pour protéger les travailleurs migrants l'ODD 8 qui demande aux états membres de protéger les droits du travail et promouvoir un environnement de travail sûr et sécuritaire pour tous les travailleurs y compris les travailleurs migrants tout particulièrement les femmes migrantes et toutes les personnes dans des emplois précaires et en ce sens les normes internationales du travail s'appliquent de façon égalitaire aux migrants comme aux travailleurs nationaux et ces normes offrent la stratégie préventive la plus efficace pour la protection de la santé des travailleurs migrants et leur sécurité d'autre part en tant qu'agence qui a le soin de ces normes l'EBIT est en train de développer des outils qui aideront les États membres pour mesurer les progrès faits sur l'ODD 8.8.1 le taux de fréquence de blessures au travail mortels et non mortels et qui seront ventilés par sexe et par statut migratoire l'EBIT en collaboration avec l'OIM s'engage à promouvoir la santé du travail en migrant et à soutenir fermement la proposition conjointe visant à dire qu'il faut que la santé soit clairement traitée dans le pacte mondial merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup qui reflète qui reflète bien l'expansion galopante de cette organisation qui contribue à consolider le partenariat pluripartite international et la collaboration pour traiter les sujets de la migration j'aimerais tout particulièrement féliciter l'État du Koweït un membre fondateur important de l'OCI qui est devenu observateur auprès de l'OIM ce qui va dans le sens de son rôle de chef de file pour l'assistance humanitaire et un engagement durable dans le matière d'assistance humanitaire et de mobilisation des ressources l'exposé exhaustif du directeur général de l'OIM a jeté la base et reflète bien le processus actuel des consultations sur les sujets critiques des migrations et qui devront être utilisés comme directive pour la négociation du pacte mondial sur l'immigration même si le pacte ne sera pas contraignant juridiquement il offrira sans aucun doute une base harmonisée et solide pour adopter des politiques en matière de migration et des mécanismes en accord avec les ODD à horizon 2030 l'OCI a participé à toutes les discussions thématiques et nous réaffirmons ici que nous sommes engagés comme on l'a dit pendant le sommet de New York à être un partenaire actif pour faire avancer les politiques migratoires nationales qui respectent les droits de l'homme et la dignité des personnes qui ont décidé de se déplacer librement dans ce contexte le secrétaire général de l'OCI a invité récemment la communauté internationale à redoubler d'efforts afin de faire face aux gangs criminels qui travaillent dans le domaine de la traite des êtres humains ce qui est une claire violation du droit humanitaire international nous sommes témoins aujourd'hui plus que jamais des liens qui unissent notre monde le flux des migrants et des réfugiés ont amené la reconnaissance je pense qu'aucun pays seul ne peut s'attaquer à ce sujet mondial même si les discussions actuelles sur la migration tournent souvent autour du besoin de trouver des solutions adaptées aux défis que provoquent les personnes en déplacement il ne faut pas venir saper le rôle positif de la migration sur les cultures les civilisations et sa contribution aux bénéfices sociaux et économiques dans les pays aussi bien d'origine que de destination ceci a été répété de façon fréquente que le respect de la dignité humaine des migrants et la nécessité de lutter contre la xénophobie et la discrimination sont des aspects importants de la politique migratoire internationale de ce fait l'OCI s'engage pleinement à jouer son rôle pour lutter contre la rhétorique anti-migrants toxique mais malheureusement croissante et de souligner les bénéfices des migrants pour toutes les sociétés et c'est aussi l'occasion ici de souligner l'importance de l'intégration et de la cohésion sociale qui doivent être des éléments clés de toute politique de gestion migratoire exhaustive en ce sens j'aimerais remercier le directeur général de l'OIM et toute son équipe d'avoir co-organisé avec deux organisations spécialisées de l'OCI à Rabat en octobre 2017 un atelier international sur la jeunesse face au challenge de la migration qui a souligné l'importance de la jeunesse dans la gouvernance de la migration et dans le fait de jeter des ponts entre les sociétés je ne peux que saisir cette opportunité de remercier l'OIM et les autres agences Nations Unies de leur collaboration avec l'OCI et notamment le groupe d'ambassadeurs ici à Genève et qui ont ensemble cherché des façons de s'attaquer à la crise humanitaire critique et de grande échelle qui touche les Rohingyas aujourd'hui permettez-moi aussi de souligner le rôle chef de file de l'OIM en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies qui est bien équipée à notre avis en matière de gestion et gouvernance des migrations il faut donc qu'on continue de leur donner notre confiance pour être le chef de file dans les négociations du pacte mondial sur les migrations et nous pensons comme l'ont dit les autres Etats membres que cet outil doit être un outil politique important pour le développement basé sur les droits de l'homme et des politiques et des processus migratoires internationaux nationaux et régionaux il est temps de renforcer la coopération internationale sur les sujets de la migration mais aussi de trouver des partenariats solides pour lutter contre les origines de la migration notamment de la migration formée et de faire la promotion de migrants en faveur du développement et de leur potentiel économique, social et politique merci merci beaucoup je donne à présent la parole à monsieur Rainer Goode chargé de mission de l'initiative pour le changement international merci madame la présidente excellence chers collègues initiative du changement international et fier de pouvoir assister en qualité d'observateur à cette réunion nous nous félicitons du rôle de l'OIM et nous nous sentons privilégiés de pouvoir soutenir son programme je suis un migrant nous avons d'autre part invité l'OIM plusieurs fois à notre forum de co au dessus de Montreux ici même en Suisse nous avons beaucoup parlé ces derniers jours des défis qui permettront de créer une dynamique pour la migration sur juste et ordonnée et nous avons entendu parler de solutions innovantes et de la nécessité des partenariats nous sommes profondément convaincus de l'intérêt de ces partenariats surtout si le premier partenaire est le migrant lui-même nous avons constaté dans nos activités que le savoir-faire était important mais également le fait de savoir comprendre pourquoi les migrations interviennent quels sont les moteurs des migrations toutes les organisations et les personnes ainsi que le grand public doivent se rappeler pourquoi ils font telle ou telle chose et être guidés par des valeurs communes deux outils qui nous ont aidés et bien ce sont les histoires que nous avons pu raconter et également le fait de relier les gens entre eux et de ne pas attendre que les partenariats voient le jour au forum de CO et également dans nos équipes nationales nous avons essayé de donner voix au chapitre aux migrants et nous avons également laissé les partenaires aider les autres et nous avons eu également recours aux bibliothèques humaines entre guillemets pour être une source d'inspiration pour les autres nous ne pouvons qu'encourager l'utilisation de ces outils et d'autres outils pour sensibiliser le grand public aux voix des migrants nous avons également travaillé avec le centre général de la politique de sécurité et l'hospice général à Genève pour un exercice de speed dating entre guillemets pour rassembler les organisations dans une même salle et commencer à travailler ensemble nous avons été surpris parce que certains ne se connaissaient pas auparavant et il est important pourtant de se connaître d'apprendre à se connaître avant de pouvoir nouer des partenariats depuis que je participe à des conférences à Genève j'entends parler de décloisonnement de nécessité de plus travailler dans des silos or je crois qu'il y a encore des défis à relever et je crois que nous devons nous concentrer sur les valeurs sur les histoires que les migrants peuvent relater et s'ils sont nos partenaires alors ce sera d'une grande aide les défis représentés par l'immigration sont trop complexes pour qu'une seule organisation puisse y répondre de façon isolée nous espérons pouvoir collaborer avec vous dans l'intérêt de tous merci je donne maintenant à madame Sénat Panaïka-Daville qui coordonne le service social international et son réseau développement thank you madame chair merci madame le président merci de donner la parole au service social international merci au directeur général mesdames et messieurs le service social international est une ONG internationale de protection de l'enfance qui a été fondée en 1924 qui est présente dans 130 pays aujourd'hui elle vise à tenir compte des droits de l'enfant dans les questions migratoires et ce conformément avec les initiatives destinées aux droits de l'enfant dans le pacte mondial nous aimerions d'abord souligner à quel point il est important de respecter les normes figurant dans les lignes directrices des Nations Unies pour le placement alternatif des enfants lorsque l'on envisage de tels cadres pour les enfants migrants d'autre part la déclaration de New York a souligné que la détention aux fins de détermination du statut migratoire était rarement dans l'intérêt supérieur de l'enfant si ce n'est jamais et donc il faut absolument accorder la priorité à d'autres solutions mais notre organisation constate que lorsque la détention se produit néanmoins alors la qualité des soins offerts par des professionnels compétents et qualifiés inclut entre autres un traitement individualisé et un accès à des services de base en outre les États devraient évaluer comme il se doit la situation individuelle de l'enfant et trouver des solutions durables de qualité par le biais d'une évaluation sociale des risques impliqués et de la situation familiale et des conditions sociales dans le pays d'origine enfin l'ISS préconise la mise en place d'un système de gestion des dossiers aux transfrontières avec des normes harmonisées entre les différents pays comme ce qui existe à l'heure actuelle en Afrique de l'Ouest en matière de coopération Madame le Président je vous remercie de nous avoir donné la parole et j'aimerais également reprendre ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur de Djibouti qui a parlé d'une approche humaine et empathique pour le service social international en accord avec les standards établis des droits de l'enfant thank you Madame Chair merci Madame le Président merci je donne maintenant la parole au dernier orateur inscrit sur notre liste Madame Mantaline Kirou associée politique de l'ICMC merci merci beaucoup Madame le Président Monsieur le Directeur Général les migrants et les réfugiés mettent leur vie en jeu en essayant de comprendre en quelle direction ils doivent aller et millions d'entre eux dépendent de l'action des agences des Nations Unies et nous sommes impressionnés de constater que l'IOM est effectivement sur la bonne voie qui va dans la bonne direction comme vous l'avez dit Monsieur le Directeur Général l'OIM appuie les efforts des États et également d'autres acteurs et cela permet d'expliquer les résultats de l'OIM mais il y a tant de migrants et de réfugiés encore qui mettent leur vie en jeu et ce faisant ils doivent se battre contre l'adversité la bonne direction est également la direction fondée sur les droits dans l'intérêt des migrants de leur famille et de la société dans son ensemble pour ce qui est des pactes mondiaux qui sont en cours de rédaction Monsieur le Directeur Général nous aimerions savoir comment vous envisagez les trois R que sont le refoulement le retour et la régularisation le retour dans mon nombre de recommandations figurant dans le rapport mais la numéro 7 indique que la façon dont on procède au retour aujourd'hui n'est pas bonne ni pour les migrants ni pour les États il faudrait donc ouvrir un dialogue sur les principes et pratiques en matière de retour y compris en matière de réadmission et de réintégration et cela aussi doit avoir sa place dans le pacte la régularisation étant donné qu'il y a déjà un nombre de programmes peut-être la solution à un bon nombre de problèmes et il est temps d'élargir les programmes de régularisation qui existent les programmes qui régularisent avec succès les migrants et les réfugiés qui peuvent ainsi se reconstruire et ainsi on peut pourvoir des emplois dans des pays qui en ont besoin la régularisation permanente si elle est possible temporaire uniquement si elle est des centres concernant les départs et les corridors humanitaires ces mécanismes de remplacement existent mais il faudrait les intensifier grâce à la coopération et même la coopération volontaire entre les États et d'autres acteurs comme c'était le cas il y a une génération de ceux-là lorsque différents pays l'UHCR et l'OM ainsi que l'ICMC ont mis en place des programmes de départ ordonnés et de réinstallation pour la migration et de la main d'oeuvre d'autres mécanismes offrent des voies sécurisées et le parrainage privé ainsi que le regroupement familial et la migration de la gouvernance bien sûr l'OM est l'agence chef de file en matière migratoire et l'OM a un rôle dans cette position depuis des années et donc il faut que l'OM ait un rôle complémentaire en matière de gouvernance et de migration comme Yeroslav Veychak l'a dit en ouverture il faut que la migration soit axée sur les personnes et qu'elle fasse le bien de tous au sein de la société Monsieur le Directeur Général une dernière question à votre égard quels nouveaux éléments de gouvernance recognez-vous pas uniquement pour mettre en oeuvre le nouveau pacte mais pour la migration de façon générale ces cinq prochaines années cela doit également avoir sa place dans le nouveau pacte sur la migration et d'ailleurs dans l'autre également avec 180 autres partenaires de la société civile nous avons consolidé ces priorités dans un document unifié de la société civile qui est intitulé Now and How maintenant et comment 10 actes pour le pacte mondial avec des milliers d'heures de travail de partenaires de la société civile qui ont été investis dans ce travail enfin nous sommes engagés dans la même direction que vous la bonne direction la direction fondée sur des droits il faut trouver des solutions concrètes c'est essentiel pour l'OIEM et pour le pacte parce que tant de vie et de société dépendent d'un tel effort merci merci beaucoup madame pour cette dernière intervention nous en avons donc terminé avec les orateurs inscrits sur la liste qui nous ont présenté leurs contributions j'aimerais remercier les états membres et les observateurs qui sont intervenus et plus particulièrement cet après-midi les organisations internationales et les organisations de la société civile qui sont nos alliés qui travaillent en étroite collaboration avec nous et nous les remercions pour leur point de vue nous allons donc à présent clore cette partie-là de notre session et nous allons passer au point suivant l'avant-dernier point le point 18 autre question et j'aimerais donner la parole aux membres du conseil au cas où ils souhaiteraient aborder un point au titre du point 18 apparemment personne n'a de demande d'intervention ou d'ajout de points supplémentaires sous autre question mais nous avons néanmoins un point qui a été évoqué au début de la semaine que nous n'avons pas encore évoqué comme vous en souviendrez certainement l'administration a soumis aux états membres le document C108 INF1 du 28 septembre 2017 intitulé notes sur les règles et procédures relatives à l'élection du directeur général et du directeur général adjoint lors de la 21ème réunion du comité permanent on a également examiné une synthèse de ce même document et si vous n'avez pas d'objection j'aimerais donner la parole à l'administration pour que l'on nous décrive les points saillants de cette procédure et c'est la raison pour laquelle je donne la parole au conseiller juridique merci madame merci madame le président dans le document qui a été évoqué par la présidente le document C108 INF1 on trouve les règles et procédures relatives à l'élection du directeur général il s'agit là du document qui a été diffusé au conseil auparavant qui a été utilisé lors d'élections précédentes quelques remarques importantes à ce stade sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention comme je l'ai dit ce document concerne à la fois ce qui figure dans le règlement du conseil dans la constitution et les éléments additionnels les candidats sont nominés par les états membres c'est la présidence du conseil le président du conseil qui doit recevoir ces candidatures au plus tard deux mois avant la date de la session extraordinaire du conseil qui est prévu pour juin de l'année prochaine et il y a d'ailleurs une résolution sur la convocation de la prochaine session que vous allez examiner par la suite les candidatures sont annoncées par la présidente des réceptions et huit mois huit semaines avant la date de la session extraordinaire la liste officielle des candidats est communiquée aux états membres des élections se tiennent lors d'une séance privée au scrutin secret merci merci beaucoup au conseiller juridique je conclue également des discussions que nous avons eues au comité permanent que les états membres accueilleraient avec satisfaction la possibilité d'organiser une séance interactive avec les candidats ce qui est une pratique qui se généralise de plus en plus au sein des Nations Unies c'est la raison pour laquelle je propose que le bureau du conseil organise des consultations pour identifier une possibilité d'organiser un tel échange interactif entre les états membres et les candidats et également définissent une méthodologie pour se faire avant que les élections n'aient lieu il va sans dire que personne n'a l'intention de faire en sorte que cette méthodologie débouche sur une réunion particulièrement longue ou lourde à la fois pour les états membres et pour les candidats c'est pourquoi nous serons particulièrement attentifs à bien respecter ces critères qui ont été accordées au niveau informel est-ce que les membres du conseil pourraient accepter cette proposition c'est-à-dire que le bureau organise des consultations dans ce sens apparemment c'est le cas vous semblez d'accord très bien je vous remercie infiniment pour votre confiance à l'égard du bureau cette décision est donc adoptée nous allons maintenant passer au dernier point de notre ordre du jour le point 19 concernant les dates et lieux des prochaines sessions l'administration a identifié les dates suivantes la 22e session du comité permanent des programmes et des finances et la deuxième session extraordinaire du conseil pourrait avoir lieu lors de la dernière semaine du mois de juin 2008 je m'empresse d'ajouter que généralement certains états membres ont du mal à accepter des dates où il y ait un conflit avec d'autres réunions et je songe notamment au conseil des droits de l'homme mais il s'agit là d'une réalité inévitable à Genève malheureusement nous faisons tous les frais d'une telle situation la proposition de l'administration concerne la fin du mois de juin la dernière semaine du mois de juin donc cela va certainement faciliter les choses néanmoins je souhaitais l'indiquer à l'administration cela étant dit nous aurions donc à ce moment-là l'élection du directeur général et donc nous n'avons pas d'autres possibilités vraisemblablement que la dernière semaine du mois de juin voilà donc le premier créneau que je souhaite vous soumettre et quant à la 23e session du comité permanent des programmes et des finances ce dernier aurait lieu fin octobre ou début novembre 2018 voilà les deuxièmes dates que nous devons adopter et d'autre part concernant la prochaine réunion ordinaire du conseil cette dernière aurait lieu fin novembre 2018 donc la 109e session du conseil session ordinaire si vous n'avez pas d'objection je vous propose de convenir de ces dates un calendrier plus détaillé vous sera soumis début 2018 y a-t-il des observations des objections de la part des membres en l'absence d'objection de votre part je considère que les projets de résolution et relatifs sont adoptés le C108 L15 relatifs à la convocation de la prochaine session ordinaire et C108 L16 concernant la convocation d'une session extraordinaire du conseil sur ce chers amis nous s'approchons de la fin de cette session avec deux heures d'avance ce qui ne va pas nous déranger me semble-t-il étant donné que nous sommes un vendredi après-midi après une longue semaine mais avant de conclure j'aimerais donner la parole au directeur général pour entendre son aperçu global au terme de cette 108ème session Monsieur l'ambassadeur Swing vous avez la parole Merci beaucoup Madame le Président peut-être qu'aperçu global est une exagération au vu de ce que je suis en mesure de vous offrir en cette heure tardive un vendredi après-midi je souhaite pour commencer exprimer des remerciements des remerciements tout d'abord à l'intention de notre présidente je suis extrêmement impressionné par la façon dont vous avez présidé cette 108ème session d'autre part je suis conscient du fait que vous êtes la première femme à présider le conseil pendant mon mandat et certes il y en a eu une autre bien avant vous mais vous voyez tout le chemin qui nous reste à parcourir nous sommes encore bien loin de l'égalité homme-femme dans la façon dont les bureaux sont constitués et bien sûr il vous appartient à vous états membres de changer cette situation parce que c'est vous qui élisez les membres du conseil donc je suis très impressionné par votre compétence et votre professionnalisme mais je ne souhaite pas vous embarrasser néanmoins je dirais que la présidente vient d'être nommée l'une des femmes les plus remarquables dans le monde ibéro-américain cela vient d'être publié je souhaite donc l'applaudir chaleureusement nous verrons si nous arriverons à nous procurer un exemplaire de ce document qui nous a remplis de fierté je vous remercie infiniment vous états membres vous qui vous êtes approprié cette organisation qui est devenue si nombreux qui avait fait des observations de fonds si riches si intéressantes cela nous a beaucoup aidé à comprendre l'état de votre réflexion sur le panorama de la migration à l'heure actuelle et je tiens à vous remercier tout particulièrement d'avoir adopté cette résolution sur le premier anniversaire de l'affiliation de l'OIM au système des Nations Unies qui invite tous les états membres à soutenir le rôle actuel et futur de l'OIM en tant qu'agence chef de file sur les questions migratoires nous avons bien entendu vos encouragements et les conseils que vous nous avez prodigués au sujet de l'intensification de nos activités dans le domaine de la politique de l'élaboration des politiques et je l'avais d'ailleurs annoncé dans mon rapport au début du conseil nous le faisons déjà mais nous devons le rendre encore plus visible et je sais que vous souhaitez nous soutenir dans ces efforts d'autre part vous souhaiteriez que nous fassions davantage entendre notre voix pour les actions de plaidoyer grâce à notre participation au système des Nations Unies et grâce à l'intérêt croissant vis-à-vis des questions migratoires je crois pouvoir dire que nous obtenons davantage de visibilité qu'auparavant et nous pouvons donc mieux faire entendre notre voix et votre voix sur les questions migratoires je tiens à remercier toute l'équipe MGS où est Patricia levez-vous merci oh non voilà je vous remercie et par votre truchement toute l'équipe du service des réunions et j'aimerais tous les citer à titre individuel mais peut-être qu'après Puerto Vallarta nous pourrons organiser une réception ou autre pour vous remercier officiellement pour la façon dont vous travaillez en coulisses pour que les réunions se déroulent en heure les interprètes également doivent être remerciés interprètes dont nous dépendons tant dans notre travail qui parviennent à traduire même mes propos américains incompréhensibles nous trouverons le moyen de vous remercier comme il se doit les interprètes remercient le directeur général j'aimerais brièvement parler de trois choses d'abord le pacte mondial comme il faut s'y attendre comme il fallait s'y attendre cette réunion a beaucoup tourné autour du pacte mondial sur l'immigration et nous nous en félicitons vous avez pratiquement toujours parlé du pacte mondial vous avez remercié l'OIM pour la façon dont nous avons essayé d'accompagner le processus nous avons également entendu le président de l'assemblée générale des Nations Unies nous dire à cette tribune il a ensuite été repris par bon nombre de vos délégations qu'il fallait que l'OIM tienne informer les délégations ici à Genève de l'état d'avancement des négociations à New York sur le pacte mondial et de fournir des séances d'informations régulières après chaque série de négociations et je pense que nous pourrions le faire par le truchement du groupe de travail sur les relations avec les Nations Unies qui est un mode de communication très efficace nous avons aussi une universalité sur le rôle que doit jouer l'OIM de maintenant à juillet mais aussi après et pour la phase de mise en oeuvre d'un pacte mondial je pense que ceci sera crucial pour le succès de ce pacte et nous serons tout à fait prêts à assumer tout rôle qu'on nous attribuera j'espère pour ce qui en est du pacte mondial que nous verrons bon nombre d'entre vous je pense particulièrement aux partenaires de l'organisation civile à nos partenaires ONG et tout autre partenaire j'espère donc que nous verrons bon nombre d'entre vous la semaine prochaine à Puerto Vallarta au Mexique deuxièmement partenariat je tiens à remercier les états membres de nous avoir encouragé à continuer la voie sur laquelle on s'est lancé après cette année d'expérience au sein du système Nations Unies je pense que le modèle de fonctionnement de l'OIM va être un peu modifié on a entendu des recommandations dans le cadre de la réforme du directeur général des Nations Unies je pense qu'il y a des choses que nous faisons qui pourront être répliquées ailleurs comme vous l'avez dit l'imitation est finalement le compliment le plus abouti même si nous ne sommes pas aussi visibles ni aussi connus nos partenaires de l'OIM mais les partenaires de l'OIM directement avec d'autres organes des Nations Unies nous relient avec l'immigration et je suis sûr que le fait d'entrer dans les Nations Unies nous permettra d'avoir encore plus de partenaires troisième et dernier point vous nous avez de nouveau parlé de la résolution 1309 garder nos valeurs centrales nous sommes sûrs de le faire nous sommes la seule organisation qui dépense autant sur tous les aspects qui passe tout son temps sur les différentes facettes de la migration et nous continuerons à le faire d'autre part au niveau opérationnel nous avons fait une grande annonce aujourd'hui à savoir travailler avec l'Union européenne la Libye les pays d'origine africaine le HCR nous allons monter un effort énorme pour le retour volontaire de tous ceux qui d'origine africaine ou autres sont détenus dans des centres de détention en Libye nous allons continuer à vous informer là-dessus nous espérons nous sommes sûrs que c'est quelque chose qui peut être fait rapidement on travaille étroitement avec d'autres pays notamment la France l'Italie l'Allemagne l'Union européenne en général l'Union africaine aussi les Nations unies le secrétariat des Nations unies et le HCR donc je pense que sous peu les choses vont bouger pour traiter et résoudre ce problème de trafic d'esclaves de centres de détention que l'on a identifié en Libye donc sans aucun doute vous en saurez plus sous peu voilà Madame la Présidente je pense que c'était mes derniers mois et il me reste mes derniers mots pardon il me reste à tous à vous souhaiter un beau retour pour ceux qui sont venus de loin et un très bon week-end à tous merci beaucoup Monsieur le directeur général je vais à présent passer à mes propres conclusions j'aimerais saisir cette opportunité pour rapidement dire quelques mots sur ces quatre journées avant de lever la séance la 108e session du conseil de l'OIM touche à sa fin et nous arrivons au bout de nos travaux et de mon point de vue ça a été quatre jours d'échanges très stimulants avec une participation très intense des états membres des observateurs et de nos partenaires de la société civile et des Nations Unies et nous avons entendu des contributions très riches de la part d'intervenants et de personnes qui ont pris la parole dans la salle qui sont venues d'enrichir nos discussions notamment l'échange très riche que nous avons eu ce matin avec deux migrants de régions bien différentes permettez-moi d'essayer à présent de résumer par résumer de synthétiser ce résumé serait bien trop ambitieux mais je vais essayer de tirer quelques éléments communs qui ont été saillants au cours de ces jours de journée de travail les états membres les interventions des états membres tout particulièrement mais aussi tous les autres membres se sont concentrés sur deux points d'une part réaffirmer le rôle chef de file de l'OIM sur l'immigration et le soutien important que l'OIM fournit à tous les pays c'est comme ça que les choses doivent fonctionner il n'y a pas d'autre organisation qui a ces caractéristiques là et j'ai eu le grand c'est un grand honneur pour moi que d'entendre votre avis et vos remerciements adressés à l'OIM par mon truchement le deuxième point c'est que le rôle de l'OIM au sein du pacte mondial sur l'immigration sont suivis et sa mise en oeuvre toutes les interventions ont fait référence on va dire toutes les interventions ont parlé du pacte mondial en montrant très clairement l'importance que nous états membres donnons à cet exercice qui nous a occupés pour une bonne partie de 2017 et qui va continuer à nous occuper pendant l'année à venir 2018 et toutes les interventions ont parlé du rôle que l'OIM a joué au cours du processus jusqu'à présent et toutes les délégations ont remercié l'OIM de l'expertise technique et politique très large qu'ils ont alimentée dans les consultations aux côtés du représentant spécial et des co-facilitateurs une grande majorité des états membres aussi venant de toutes les régions du monde ont dit qu'ils aimeraient voir l'OIM dans un rôle de chef de file pour le suivi du pacte mondial en coordination avec d'autres agences et le système des Nations Unies et autres et en s'assurant que l'organisation ils sont assurés que l'organisation était armée pour cela les états membres ont aussi souvent cité les politiques et expériences techniques de l'OIM son efficacité opérationnelle sa souplesse et sa présence sur le terrain avec une empreinte mondiale très forte tout en reconnaissant l'expérience significative de l'OIM en termes opérationnels et politiques de nombreuses élégations ont cependant exprimé la volonté de voir l'OIM accroître plus avant sa capacité politique mais sans perdre de vue sa flexibilité opérationnelle et son efficacité pour laquelle elle est si réputée pour d'autres l'OIM doit se concentrer plus sur améliorer ses capacités de gestion pour ce qui en est du suivi de nombreuses élégations ont souligné l'existence de nombreux mécanismes qui pourraient jouer un rôle dans le suivi de ce pacte et qu'il serait donc pas nécessaire de créer de nouvelles institutions le processus le processus de suivi devra être efficace et par efficace j'entends inutile d'avoir de nouvelles ressources déployées pas besoin de plus de personnel pas besoin de plus de temps que ce qui est déjà mis en oeuvre pour la cause de la migration il n'est donc pas nécessaire de créer de nouvelles institutions le processus de suivi doit être efficace pour faciliter les rapports et la participation si nécessaire et de nombreuses délégations ont dit qu'il serait normal que d'avoir un mécanisme de suivi basé à Genève étant donné que l'expertise des Nations unies et des Etats se trouve déjà ici et qu'il faudrait que l'OIM joue un rôle central dans ce que j'appellerais ce hub de Genève sur l'immigration et ceci il faut qu'on le fasse entendre la semaine prochaine à Puerto Vallarta comme l'a dit justement notre directeur général et je tiens à dire que je vous ai déjà présenté le document très bref mais qui va droit au but et qui est matière à réflexion document préparé par l'OIM en ce sens nous aurons la possibilité de continuer ce dialogue pour ceux d'entre nous qui vont à Puerto Vallarta j'espère que la plupart ou au moins beaucoup d'entre nous y seront présents et nous aurons la possibilité de continuer ce dialogue avec le président de l'Assemblée générale qui a été très intéressé par ce qu'il a entendu ici à Genève et sans aucun doute avec Mme Louise Arbour représentante spéciale du directeur général et les deux co-facilitateurs ceci sera crucial je le pense pour que les membres de l'OIM assurent une bonne communication entre Genève et New York et les capitales parce que il est inutile de vous rappeler que les négociations sur le pacte mondial auront lieu à New York de ce fait la communication entre New York Genève et capitales sera essentielle le bureau s'assurera que le groupe de travail OIM qui est l'instrument qui nous a été très utile depuis de nombreuses années maintenant continuent d'avoir des réunions régulières l'année prochaine pour aider les délégations au quotidien mener un échange de points de vue au fur et à mesure de l'avancée des négociations à vrai dire nous envisageons d'avoir la toute première réunion sur les relations OIM-UN avant la fin de l'année dès qu'on reviendra de Puerto Vallarta pour pouvoir briefer la communauté ici à Genève sur ce processus qui se développera à Puerto Vallarta et je vous dirai que ceci se passera sans doute la semaine du 20 juste pour que vous soyez tous préparés que ce soit dans vos agendas 2018 va être une année cruciale pour la migration et de ce fait pour l'OIM et notre organisation est prête bien prête pour relever ce défi avec tous les changements qu'il implique dans ce sens je tiens à remercier l'administration de tout le travail formidable qui a été fait en reconnaissant tout particulièrement le rôle de chef de file du directeur général au cours de son mandat il est vrai qu'on va élire un nouveau directeur général en juin mais je ne dis pas encore au revoir au directeur général car il continuera à être avec nous pour quelques réunions importantes qui vont se tenir avant le mois de juin mais j'espère et j'espère aussi que nous pourrons continuer le travail aussi fermement avec autant de résilience que nécessaire pour pouvoir continuer à jouer le rôle crucial qu'on attend de nous je tiens à vous remercier de la confiance que le Conseil a envers ce bureau et remercier tous les États membres de leur engagement en faveur du travail de l'OIM je suis sûr que votre participation active continuera d'être visible et essentielle pour les travaux qui nous attendent pour l'année prochaine et je me dois à mon tour remercier très 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 chaleureusement le secrétariat les personnes qui sont à la tribune toutes les personnes qui en coulisses travaillent et les personnes dans les bureaux régionaux qui nous ont aidé tout au long merci aux interprètes dit la présidente qui la remercie et bon week-end à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous